Bonjour et bienvenue dans cette journée d'études sur les marchands d'antiques à Paris au 19e siècle. Quelques mots d'introduction à deux voix avec Néguine Mathieu puisque cette journée d'études est conçue dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle le répertoire des ventes d'antiques en France au 19e siècle. Un programme de recherche qui avait été lancé fin 2011 par mon prédécesseur à l'INHA Martine Denoyel et par Néguine Mathieu dans une collaboration entre l'INHA et le musée du Louvre. Ce programme souhaitait dès l'origine construire un répertoire de toutes les ventes aux enchères d'antiques à Paris dans ce long 19e siècle. Un répertoire qui dès le départ s'est intégré dans la base de données de l'INHA Agora et un programme qui se fondait principalement sur les tonnes d'une source qui était largement sous-exploitée en tout cas à l'époque qui étaient les procès-verbaux des commissaires-priseurs conservés aux archives de la ville de Paris. Ce programme s'insère dans le domaine histoire de l'art antique et de l'archéologie. Un domaine qui a depuis le début une forte coloration, une forte importance de l'histoire des collections et de l'histoire de l'archéologie qui a été voulue dès la création de l'INHA par Alain Schnapp où de nombreux programmes se sont succédés qui ont étudié divers aspects de cette réception dans toutes ces acceptations de l'antiquité, que ce soit le grand programme sur les arias, sur les archives de l'archéologie qui avait été lancé dans les années 2000 ou le programme Histoire des vases grecques, le Digital Montagny ou actuellement l'autre programme porté par le domaine, le Digital Muret avec lequel les recoupements avec le répertoire sont assez nombreux. Alors le répertoire des ventes d'antiques est un programme ancien, fin 2011, donc on fête en quelque sorte les dix ans déjà du programme. Alors évidemment c'est un programme très ambitieux puisqu'il y a beaucoup d'objets archéologiques qui sont passés en vente à Paris au XIXe siècle et l'idée était évidemment non seulement d'amasser, de récolter le plus de données possibles sur ces ventes mais surtout de les ordonner, de les structurer pour qu'elles puissent ensuite servir aux chercheurs et aux recherches. Alors cette base a tout de suite été ouverte dès 2014, les premières ventes ont été mises en ligne et puis progressivement depuis on l'ouvre. Alors je ne rentre pas évidemment dans le détail du programme puisqu'il va vous être présenté tout à l'heure mais peut-être pour insister que sur les changements qui ont eu lieu depuis le début et notamment à partir de 2017 on a vraiment essayé d'ouvrir au maximum le programme, de le valoriser, de le faire connaître puisque finalement on s'était rendu compte qu'il n'était pas forcément utilisé par ceux qui pouvaient y être intéressés. Donc on a ouvert un carnet de recherche hypothèse en 2017 que je vous invite et qui permet de suivre un peu l'avancée de nos travaux et puis surtout un site de data visualisation sur la piste des oeuvres antiques dont la première version avait été mise en ligne en 2018 et qui a aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités qui vous seront présentées tout à l'heure. Donc l'idée est vraiment de partager au maximum, de faire connaître ce travail et de susciter des collaborations concernant aussi bien notre spécialité vraiment sur l'histoire de ces oeuvres venant de l'Antiquité mais aussi plus largement avec ceux qui s'intéressent au marché de l'art du XIXe siècle ou même aux humanités numériques. Alors évidemment le programme comme l'organisation de cette journée est un travail collectif et au sein de l'INHA évidemment se sont succédés au cours du temps de nombreux doctorants qui travaillent avec nous et qui ont étudié et saisi les ventes et donc les doctorants actuels mais aussi un doctorant ancien qui est resté attaché au programme ont été très impliqués dans la conception et dans l'organisation de cette journée. Donc je vais vraiment les remercier ici pour leur implication. Alors dans l'ordre d'ancienneté, Christian Mazet qui est maintenant à l'école française de Rome et qui a passé quatre ans sur ce programme, Morgane Belzic et Lucille Garnery qui sont tous les deux actuellement à l'INHA et puis on a aussi eu la chance d'avoir, de pouvoir recruter une chercheuse contractuelle grâce au mécénat de la fondation Gandour depuis l'année dernière, Camille n'est restant et donc toute cette équipe a été vraiment décisive pour la bonne tenue de cette journée. Alors le travail s'est fait évidemment en étroite collaboration aussi avec le service numérique de la recherche à l'INHA, dirigé par Federico Noura qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui mais qui est bien représenté par Chloé Pochon qui nous a rejoint l'année dernière sur les travaux sur le programme et puis évidemment cette journée s'est faite également avec l'aide précieuse du service des manifestations et notamment d'Elsa Najm et des équipes de communication et des moyens techniques que nous remercions. Alors je passe la parole à Néguine puisque c'est un programme à deux institutions donc une introduction à deux voix. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Alina Cha pour cet accueil et pour l'organisation de cette journée, encore une devrais-je dire puisque c'est vrai que comme Cécile nous évoquait, nous avons à cœur de partager assez vite les enjeux ou les premiers résultats de ce programme mais avant de l'évoquer un peu plus précisément je voulais aussi évoquer le fait qu'à côté des doctorants qui étaient présents dans le programme à l'INHA il y a eu aussi beaucoup d'étudiants de l'école du Louvre qui ont été associés à ce projet et c'était une ambition dès le départ et quelque chose qui a été essentiel aussi pour le programme c'était essentiel pour le programme ça correspondait assez bien aux travaux des étudiants de l'école du Louvre quand ils arrivent en master de pouvoir s'attacher au-delà des études d'histoire de l'art à l'histoire des collections, à la muséologie et c'est vrai que là on avait un intérêt particulier à les entraîner un peu plus loin encore presque dans des études socio-économiques qui étaient un peu plus lointaines mais qui rejoignaient aussi un programme sur le marché de l'art qui existe à l'école du Louvre de leur faire explorer des archives un peu moins familières ou un peu particulières et puis de les confronter à l'enjeu de la donnée qui était assez important et constitutif du programme en retour ils ont énormément apporté à la vision générale qu'on a pu avoir puisque très vite donc ils ont proposé ou des synthèses ou des études de cas particuliers et ça a été assez important il y avait eu en 2004 d'ailleurs un premier mémoire qui avait été donné justement aussi par Martine Denoyel sur la vente du baron gros des antiques dans la vente en 2004 qui était déjà un peu précurseur et sur lequel on s'appuie ensuite et puis il y a eu donc les panoramas des ventes aux enchères dans la première moitié du 19ème par Isabelle de Ciche puis la deuxième par Julien Mazard on a exploré aussi au-delà des antiquités classiques les antiquités nationales avec Anguère en Pathé en 2020 les antiquités orientales avec Edith D'Amoverrou mais aussi des typologies d'objets comme les vers antiques par exemple où plus récemment là en sortant un peu dans notre domaine la question des émeaux de Limoges ou encore en ce moment même par Antoine Lavast une étude sur les primitifs dans les ventes il y a eu aussi des mémoires qui se sont attachées à des personnalités et qui ont nourri problématiques qui n'étaient pas données ou dirigées par nous mais évidemment le mémoire sur Durand de Louis-Détré a aussi été un mémoire essentiel alors c'était d'autant plus méritoire de s'y attacher qu'au moment où ces premiers mémoires ont eu lieu il n'y avait pas eu encore la publication d'Isabelle Rouge-Bucot sur le crieur et le marteau qui a été publiée en 2013 et qui a été pour nous une étape assez importante aussi puisqu'il permettait de donner le contexte historique de la salle des ventes donc les étudiants avaient pu aborder mais là avec une approche exhaustive et puis bien sûr plus récemment et on est content de pouvoir le montrer l'ouvrage de Léa Saint-Raymond à la conquête du marché de l'art le pari des enchères 1830-1939 qui est autant dire notre bible puisque là il permet de resituer en fait notre programme sur les antiques dans un contexte que je me permets d'autant plus de le dire que nous sommes très honorés que Léa Saint-Raymond préside notre matinée et donc d'être sur nos étudiants mais c'est vrai que c'était assez enrigissant et même exaltant aussi de pouvoir accompagner depuis dix ans enfin accompagner presque en parallèle puisqu'elles ont été faites mais de voir ce sujet prendre de l'importance et du coup asseoir aussi quelques intuitions qu'on pouvait avoir donner un contexte et on était content d'y associer des étudiants puisque ces étudiants sont aussi parmi nos intervenants d'aujourd'hui ce sont aussi des doctorants et c'est vrai que ce dynamisme qui a été donné a été essentiel au programme et nous nourrit encore aujourd'hui et on est très heureux d'avoir parmi nos intervenants donc beaucoup de jeunes chercheurs ou qui se sont associés au programme depuis le début par leurs travaux comme Isabelle Jussis ou qui rejoignent cette problématique plus récemment comme a dit par Nicolas Perru donc vous verrez on est vraiment très heureux de ça alors ça nous a permis du coup aussi grâce à l'ensemble de ces travaux et comme l'évoquait Cécile à l'investissement des chargés d'études dans le programme de finalement parcourir là au bout de dix ans le XIXe siècle c'est vrai qu'on s'est attaché au début à prendre assez sagement le siècle par le début et donc de nommer de la première moitié du XIXe siècle donc on s'est attaché à cette période de manière très exhaustive vous reviendrez dessus là avec vraiment un traitement profondeur de toutes les vents qui peuvent comporter même un seul antique mais il était essentiel pour nous et ça a pu se faire déjà depuis plusieurs années d'entamer la deuxième moitié du XIXe siècle pour avoir cette vision générale qui était aussi important pour nous puisqu'il permettait de suivre les objets de retrouver la généalogie des objets de pouvoir suivre les plis donc on est content au bout de dix ans d'en être là et de pouvoir le partager entre autres aujourd'hui donc cette journée elle prend la suite aussi de plusieurs journées une première en 2014 qui avait été à chaque fois organisée par l'INHA en collaboration avec le Louvre mais au sein de l'INHA où là on avait eu justement une première source des AN par les archives de la ville de Paris pardon des commissaires priseurs par Isabelle Rouge-Ducose on avait aussi étendu un peu le sujet à la Belgique et même jusqu'au XIXe siècle pour faire là un pont avec un autre programme que porte l'INHA sur les ventes aux enchères pendant la seconde guerre mondiale en 2018 la journée les Antiques à l'épreuve du marteau permettait d'aborder quelques résultats déjà et quelques perspectives du programme en s'attachant à quelques ventes emblématiques j'ai déjà parlé de la vente Durand mais également la vente Manoncourt la vente Benio des ventes qui ont été très importantes dans le programme et puis d'étudier quelques-uns des experts et on entamait là un peu ces journées où on s'attache aussi aux acteurs pardon de ces ventes en s'attachant à des personnalités attachées donc à l'étude même des Antiques avec des experts comme Léon-Jean-Joseph Dubois par exemple et en 2019 nous avons poursuivi en étudiant là les collectionneurs et en élargissant un peu le cadre chronologique puisqu'il s'agissait d'étudier dans un colloque international qui avait réuni beaucoup d'intervenants les collectionneurs de la belle époque et on est très heureux de pouvoir présenter pour cette journée la publication donc qui vient de sortir des éditions Hermann avec le Louvre édition la participation d'Auroc de l'Union Hacha pour ce bel ouvrage donc que vous voyez et qui donc assez peu temps après la journée a pu permettre de publier l'ensemble de ces interventions et de mieux les partager alors on est content de poursuivre aujourd'hui avec vous toute cette journée et de poursuivre sur l'étude des acteurs de ces ventes là en quittant le monde des collectionneurs qu'on a abordé à plusieurs pays et peut-être pour s'attacher à ce qui nous paraît le plus difficile c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas abordé tout de suite à savoir les marchands les marchands les marchands d'antique les marchands qu'on voit à travers des ventes aux enchères mais on le verra dans l'ensemble de la journée aussi dans le cadre d'autres institutions avec vous allez le voir plusieurs axes que ce soit des synthèses générales ou au contraire dans la première partie ou au contraire en s'attachant à quelques figures de marchands figures de marchands qui sont très importantes pour notre programme pour le monde des musées et pour la connaissance aussi du marché de l'art et des antiques et on élargit à la fin de la journée dans la troisième partie de la journée en faisant le pont avec le XXe siècle et donc de pouvoir embrasser ce XIXe siècle qu'on aborde sous différents angles au fur et à mesure et avec vous donc merci alors on va commencer ceci donc en accueillant à cette table Léa Saint-Raymond notre présidente de la matinée et vous voyez combien on peut être content qu'elle soit parmi nous puisque j'ai déjà pu parler de son ouvrage donc Léa Saint-Raymond est ancienne élève de l'école Norma Supérieure agrégée de sciences économiques et sociales et docteur en histoire de l'art autant dire de formation qui nous paraissait un temps inconciliable et qu'on est très heureux de pouvoir voir réunis dans ces travaux et dans cette approche surtout qui nous apporte énormément du point de vue méthodologique puisqu'elle s'est attachée très rapidement à embrasser une très très grande quantité de données à leur donner un sens à embrasser de manière générale à les donner à voir aussi et Cécile a pu évoquer la question donc de la data visualisation ou des humanités numériques et Léa Saint-Raymond est pour nous aussi essentielle à ce titre donc sa thèse publiée celle-ci à la conquête du marché de l'art elle a reçu le prix du musée d'Orsay aussi et elle dirige actuellement l'observatoire justement des humanités numériques de l'école Norma Supérieure PSL et le parcours du marché de l'art à l'école du Louvre chez lui Merci beaucoup c'est trop Merci beaucoup pour votre invitation on n'entend pas du tout je vais rapprocher de m'écouter c'est bon vous m'entendez ? Donc merci beaucoup pour votre invitation c'est un honneur pour moi d'être à Lianachat aujourd'hui et de présider la séance la première session de la matinée marchands donc les marchands parisiens et milieux connectés et comme vous l'avez souligné c'est assez compliqué en fait d'étudier vraiment les marchands parisiens on s'attache beaucoup plus aux figures de collectionneurs qui ont plus laissé de sources en fait plus aussi qui ont fait leur storytelling si je puis dire les marchands parisiens en fait sont plus difficilement abordables parce que tout simplement on manque de sources on manque d'archives et donc on peut les aborder par le prisme des procès-verbaux devant aux enchères publiques et par d'autres sources et c'est ce qu'on va voir durant la première session de la matinée donc j'appelle avec un immense plaisir Lucille Garnery et Chloé Pochon à venir avec moi et j'en profite tant que vous arrivez pour remercier Cécile Colonna, Néline Mathieu, Morgane Beldick, Lucille Garnery, Christian Mazet et Camille Neurestant pour leur invitation dont j'en suis vraiment honorée. Donc votre communication s'intitule le répertoire de vente d'Antique en France au 19e siècle où vous allez présenter le programme. Lucille Garnery, vous êtes chargée d'études et de recherche à l'INHA depuis octobre 2020. Vous êtes doctorante à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Vous préparez votre thèse sur un atelier de potier athénien donc l'atelier de Nikos Tenet est-ce que je ne l'ai dans la seconde moitié du 16e siècle avant Jésus-Christ sous la direction d'Anne Coulier et de Cécile Jubier-Galinier et vous Chloé Pochon donc à ma gauche vous êtes photographe de formation et diplômée du master technologie numérique appliqué à l'histoire premier master de l'école nationale des chartes qui est diplômée en octobre 2021 et vous avez intégré dans la foulée le service numérique de la recherche en tant que chargée des ressources documentaires et numériques à l'INHA et c'est vous qui avez qui a administré les bases de données pour les programmes notamment pour ce programme en particulier donc je suis ravie de vous écouter comme l'Assemblée et comme les auditeurs et auditrices en ligne et donc la parole est à vous jusqu'à 35-35 minutes et puis on passera aux questions merci très bien parfait donc je vais commencer vous présenter le répertoire des ventes d'Antique en France au 19e Cécile Colonna et Néguine Mathieu l'ont déjà beaucoup fait ce qui me facilite le travail finalement et raccourcit un petit peu ma communication mais du coup je vais un petit peu illustrer leurs propos dans cette introduction donc comme elles l'ont dit c'est un programme mené en collaboration entre l'INHA et le Louvre créé en 2011 par Néguine Mathieu et Martine Denoyel à l'époque conseillère scientifique à l'INHA dont Cécile Colonna a repris le relais et ici du coup je vous ai mis un petit peu l'organigramme de l'équipe pour voir tous les tous les chercheurs qui se sont succédés sur ce programme et ne sont pas mentionnés ici les stagiaires justement de l'école du Louvre qui ont pu travailler également sur le programme et donc l'objectif du programme est de constituer un inventaire des ventes aux enchères publiques essentiellement parisiennes puisque Paris est l'une des villes au coeur du marché des antiquités au XIXe siècle avec Londres Rome et Naples et ces ventes sont les seules transactions que nous pouvons documenter assez précisément à l'heure actuelle le but donc du programme est de suivre le destin des objets antiques de leur lieu de découverte à leur lieu de conservation actuelle lorsque cela est possible mais également de leur évolution au sein du marché de l'art et de la réception de ces objets par les acteurs de ce marché les collectionneurs les savants qui au XIXe siècle évoluent tous dans un même milieu et cela nous permet aussi de documenter ces réseaux d'acteurs les liens qui les unissent qui unissent marchands collectionneurs grands et petits experts et institutions muséales enfin donc depuis quelques années avec la création de la base de données Agora donc en 2014 et d'une data visualisation le répertoire propose également des outils visuels accessibles pour la recherche la méthode donc pour arriver à cet objectif le point de départ a été d'une part un examen important du répertoire des catalogues de vente de Fritz Lutz historien de l'art qui a inventorié une grande partie des ventes aux enchères du XIXe siècle dans ce répertoire nous avons dans un premier temps cherché celle qui contenait potentiellement des antiquités et ce travail a été facilité par la mise en place d'un catalogue en ligne du répertoire des ventes de Fritz Lutz le deuxième point de départ ce sont les cahiers Plaoutine spécialiste méconnu des vases grecs à qui l'on doit le corpus vasorum de la collection du Thuy du Petit Palais par exemple Plaoutine s'est entre autres consacré au cours de sa vie à un dépouillement systématique des catalogues de vente ainsi que des minutes des commissaires priseurs parisiens qu'il a parfois recopiés intégralement et commentés dans 11 de ses 12 cahiers afin d'identifier les lieux de conservation des oeuvres principalement des vases ces cahiers sont d'ailleurs consultables également en ligne sur Agora depuis 2014 il me semble c'est donc cette méthode de croisement des sources que nous poursuivons actuellement avec le répertoire notre travail consiste donc à collecter les catalogues de vente plus ou moins précis édités par les maisons de vente avant les jours des ventes aux enchères dans un esprit commercial mais qui n'empêche pas pour certains d'être de véritables mines d'informations savantes sur les objets ainsi donc si certains catalogues de vente ne sont pas rédigés par des experts et offrent peu d'informations d'autres comme ceux de Jean de Witte et de Willem Fronner pour la fin du siècle nous offrent de très riches notices descriptives des oeuvres parfois complétées de références bibliographiques et d'illustrations surtout pour la fin du siècle ce n'est bien sûr pas toujours le cas et par exemple ce numéro du catalogue de la vente PIO de 48 nous indique 90 vases grecs de formes diverses je vous passe les noms des formes enfin bon voilà autant dire que c'est un peu compliqué de retrouver par la suite ces objets en parallèle de ce travail nous faisons aussi un dépouillement systématique des procès verbaux des ventes des commissaires priseurs parisiens qu'ils devaient déposer aux archives publiques de la ville de Paris et dont on a certains procès verbaux actuellement ils sont une source importante d'informations sur l'histoire du marché de l'art et sont structurés pour faire apparaître un intitulé qui informe sur le type d'objet vendu le numéro du lot ce n'est pas toujours le cas mais souvent il présente aussi le numéro du catalogue de vente qui permet du coup de suivre l'objet sans lequel les descriptions sont souvent trop courtes dans les intitulés pour identifier les objets des catalogues le prix et enfin l'acquéreur ces procès verbaux sont aussi une source d'informations importantes sur l'organisation des ventes aux enchères ces acteurs et c'est ce que nous verrons plus tard avec la communication de Morgane et de Camille qui va suivre la nôtre toutes ces données sont ensuite traitées au fur et à mesure pour chaque vente un tableau de suivi des oeuvres est établi incluant les informations collectées dans les catalogues pour les descriptions et dans les PV pour les transactions ce sont ces informations qui sont ensuite rentrées sur la base de données Agora sur la base de données du répertoire sur Agora qui n'est pas une base de données enfin le dernier volet de notre recherche consiste à rechercher les lieux de conservation des objets qui peuvent se faire soit via les acheteurs par des passages de collection en collection ou des achats directs des musées et grâce aux bases de données en ligne des musées qui sont de plus en plus nombreuses et complètes les recherches sont également facilitées lorsque les musées indiquent les collections des objets avant leur entrée dans le musée et également lorsque les descriptions des catalogues permettent de repérer ces objets sur les catalogues en ligne des musées le catalogue le répertoire des ventes d'antiques a également vocation à diffuser le plus largement possible les données de nos recherches c'est pour cela que des mises à jour fréquentes sont effectuées par la publication sur la base de données sur Agora ainsi que sur la data visualisation sur la piste des oeuvres antiques en plus de ces deux outils mis en place par le service numérique de la recherche dont Loé va nous parler juste après plus en détail il existe aussi un carnet de recherche que Cécile a mentionné également sur lequel permettant de mettre en avant l'avancée du projet par la publication fréquente de billets concernant aussi bien l'avancée du travail en cours sur les ventes mais aussi des investigations sur les acteurs sur les parcours de certains objets et parfois sur certaines anecdotes croisées durant nos recherches et dépouillement des sources le carnet nous permet aussi de communiquer les événements importants en lien avec le programme après cette présentation générale je vais revenir enfin je vais faire un petit point d'étape sur l'avancée du projet voilà donc dans un premier temps le travail de reprise on a entamé cette année un travail de reprise du répertoire général des ventes établi donc à partir du LUCTE qui nous a mené au constat que beaucoup de procès verbaux manquaient que les numérisations de beaucoup de procès verbaux manquaient à notre répertoire et qu'un retour aux archives était donc nécessaire en dépouillant les minutes des commissaires priseurs nous avons également constaté que plusieurs ventes comprenant des antiquités n'étaient pas répertoriées dans le LUCTE et qu'il fallait donc reprendre une étude systématique de ces archives pour avoir une vision réellement exhaustive des ventes d'antiques à Paris au XIXe siècle qui nous permettra dans un futur proche de mettre en place la publication d'une synthèse sur le programme ce travail nous a permis de découvrir donc de nouvelles ventes comme je l'ai dit dont des ventes assez importantes comme la vente après décès de William Hope de 55 dont les antiques au nombre de 759 flots donc beaucoup plus d'objets se sont vendus entre le 4 et le 16 juin donc 55 et ne se trouvaient pas dans le catalogue de LUCTE voilà donc à l'heure actuelle nous avons donc repéré environ 600 ventes comprenant des antiques allant donc d'un objet unique dans une vente généraliste à des ventes plus spécialisées dans les antiques pour exemple évidemment la vente d'antiques la plus importante de tout le 19e siècle qui concerne 2704 lots d'objets antiques et la vente du rang de 1836 sur laquelle nous reviendrons un peu plus précisément juste après et donc à titre d'information sur ces 600 ventes 121 comprennent au moins 100 lots 25 plus de 500 c'est vous laisser imaginer le nombre d'objets que ça fait en tout donc durant les premières années du programme l'accent comme l'a dit Néguine Mathieu avait été mis sur les ventes de la première moitié du siècle avec la mise en ligne donc à partir de 2014 des ventes Choiseul-Gouffier Magnon-Court enfin voilà donc de toutes ces ventes de la première partie du 19e siècle et en parallèle donc la vente du rang était également en cours depuis 2019 on met l'accent un peu plus sur les ventes de la seconde moitié du siècle avec la publication sur Agroir récente des ventes des ventes pour Thalès par Avey Tiskevitz Cotreau et actuellement sont en cours la vente bar de 1878 la vente la vente Noël des vergers de 1867 et le reste des ventes qui concernent cette vente s'étalant donc de 48 après la vente de 47 qui est déjà en ligne jusqu'à 1890 voilà donc comme je vous le disais une avancée majeure la publication de la vente du rang débutée enfin mise en ligne en tout cas sur Agora dès 2014 la publication du coup la publication finale sur la base de données a été effectuée en mars dernier donc cette vente qui comprend plus de 2704 numéro catalogue et comme je l'ai dit précédemment la plus importante vente d'antiquité du 19e siècle et a fait date par la suite son catalogue rédigé par Jean de Vite faisait office de référence pour de nombreux catalogues de vente de la seconde moitié du 19e siècle comme on le voit ici sur le catalogue pour Thalès de 65 à propos de cet objet voilà la référence collection du rang catalogue numéro 399 donc la vente posthume d'Antoine Edmé Durand dont la collection d'antiques s'est vendue entre le 25 avril et le 27 mai 1836 lors de 28 vacations dont plusieurs ne concernent que les vases peints comprenez donc plus de qui comprend surtout des vases peints qui concernent qui concernent 1400 numéros au catalogue sur les 2704 voilà mais donc voilà cette vente ok ok du coup du coup je passe tout de suite à tous les chiffres que je voulais que je voulais vous donner donc voilà sur sur tous les objets répertoriés enfin tous les objets vendus vendus durant la vente du rang nous avons on a 28% de la totalité des objets qui sont localisés pour la plupart les vases et les miroirs étrusques donc pour les vases 37% des vases ont été localisés dont 59% sont au British Museum et pour les miroirs étrusques on atteint 70% de vases localisés presque tous présents au cabinet des médailles bon enfin voilà donc tous ces chiffres qui enfin de toute façon enfin voilà une synthèse un billet sur le carnet de recherche sera bientôt mis en ligne sur les détails de la vente du rang que je vous inviterai donc à aller à aller consulter à ce moment là et donc je vais passer la parole à Chloé Pochon qui va parler plus en détail de la base de données Agora et de la data visualisation merci Lucie je vais merci Merci Lucille. En tant que chargée de ressources documentaires et numériques au service numérique de la recherche, je suis en charge de la base de données du programme répertoire des ventes antiques. Je vais aujourd'hui replacer cette base de données dans l'écosystème plus large d'Agora, la plateforme de données de la recherche de l'INHA. En me focalisant d'abord sur la structuration des données produites par les équipes de chercheurs et dans un second temps sur le travail de valorisation que nous avons effectué pour valoriser ces données. Mais avant de commencer, petit tour d'horizon sur ce que sont le service numérique de la recherche et la plateforme Agora. Le service numérique de la recherche collabore étroitement avec les équipes de chercheurs de l'INHA. S'il exerce un rôle de sensibilisation et de formation auprès des équipes, il opère également un rôle crucial en termes de gestion documentaire et dans la valorisation des données issues des différents programmes de recherche de l'établissement. Le SNR, comme l'a dit Cetis Colonna, est dirigé par Federico Noura depuis septembre 2021. Il se compose actuellement de six autres membres, dont trois chargés de ressources documentaires et numériques, un ingénieur de recherche et deux monitrices étudiantes. Le SNR bénéficie aussi du rattachement du projet RicheData. C'est un programme de recherche qui se centre sur l'histoire du quartier Richelieu. Comme je le disais, les membres du SNR effectuent un travail constant sur Agora. Mise en place en 2011 par la cellule d'ingénierie documentaire, Agora est une plateforme regroupant plusieurs bases de données rattachées aux différents programmes de recherche de l'établissement. Agora a fait l'objet d'une importante refondation ces derniers mois, voire années, aboutissant à une nouvelle version lancée le 15 novembre 2021. Cette nouvelle version s'est emparée des opportunités offertes par les technologies dites du web sémantique, en optimisant davantage l'ouverture de ces données. Cette technologie représente un meilleur gage pour leur permettre de répondre aux principes dits « faire ». Donc, ils leur garantissent une meilleure disponibilité et une meilleure accessibilité pour les publics. Mais c'est également une opportunité pour en assurer une meilleure réexploitation. Avec cette refondation, c'est aussi la structuration des données qui a été repensée à partir de ce qui était déjà en vigueur sur la première version d'Agora. La plateforme s'articule toujours autour de tables, à l'image de ce qui était en vigueur dans cette première version. Ces tables ont été aujourd'hui réduites au nombre de cinq et se décomposent ainsi. Nous retrouvons la table des œuvres, celle des personnes, celle des références, celle des événements et celle des collections. Les bases de données d'Agora sont en majeure partie constituées de notices. Et ces tables sont autant de types de notices que l'on peut retrouver sur la plateforme. Si Agora est à envisager comme une entité à part entière, elle est aussi à replacer dans un écosystème plus complet. En effet, la plateforme a été pensée pour que les notices puissent être liées entre elles, indépendamment de leur type ou des programmes par lesquels elles ont été créées. Une même notice peut ainsi être reliée à différents programmes. D'autre part, les notices peuvent aussi renvoyer à des thésaurus, donc à des référentiels de vocabulaire interne ou externe de l'INHA. Chaque notice et chaque concept présent dans le thésaurus dispose d'un identifiant unique sous la forme d'un permalien. C'est aussi la structuration des données qui a été repensée, donc ici, et qui a été optimisée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données, via le découpage d'une notice en zone dans laquelle on retrouve des blocs. A l'intérieur, nous retrouvons des champs qui accueillent les informations saisies par les chercheurs. Cette structuration varie selon le type de notice, même si le canevas reste assez similaire. La nature même de la donnée participe à cette structuration. Celle-ci peut être en texte brut ou bien relevé de termes contrôlés issus des thésaurus. La nouvelle version de la plateforme, pardon, s'est aussi parée d'un volet éditorial via la publication d'articles et d'actualités produits dans le cadre des programmes et pour lesquels on s'y réfère aux notices. Cette dynamique de lien que l'on retrouve au sein des notices se retrouve dans la navigation elle-même puisque l'internaute peut naviguer et passer d'une notice à une autre au gré des liens faits entre elles. Agora est une plateforme en consens d'enrichissement grâce à la rédaction des notices et d'articles par ses équipes et à l'import des médias. A ce jour, on comptabilise à peu près un peu plus de 224 000 notices publiées. Si je me penche davantage sur le programme du répertoire des ventes antiques, RVA, la base qui lui est rattachée peut être apparentée à une base de type œuvre ou à une base de type événement. Que signifie une base de type œuvre ou une base de type événement ? Cela signifie que ce sont autour de ces deux notions, d'œuvres et d'événements, et en l'occurrence des ventes, qu'a été conçu ce programme. Donc il se structure autour des œuvres, des transactions et par extension des transferts dont ces œuvres ont fait l'objet. Les acteurs ont aussi une place significative dans ce programme puisque chaque œuvre suppose un créateur, même s'il est anonyme, et chaque vente suppose au moins deux acteurs, un acheteur et un vendeur. Ce sont ces trois types de notices qui représentent le cœur du programme, même s'il ne faut pas exclure les références. Ces transactions, à autant du point de vue fiduciaire que matérielle, induisent un lien de réciprocité entre les événements, les objets de ces transactions et leurs acteurs. Cela aboutit à la formation d'un véritable réseau où œuvres, ventes et acteurs se retrouvent réciproquement liés. Ce réseau se manifeste dans Agora par des liens entre les notices, et en ce sens, la nouvelle version d'Agora représente une avancée majeure dans le sens où elle a permis d'optimiser la modélisation de ces liens. Prenons comme exemple cette notice d'une amphore athique à figure rouge qui a fait l'objet d'une vente de l'eau lors de la vente Magnoncourt de 1839. La notice se structure en différentes zones selon le modèle de données applicable pour la description des œuvres. On a une zone identification avec le type de l'œuvre, son titre et éventuellement un commentaire. Une zone localisation avec la mention de son lieu de conservation actuel et son numéro d'inventaire. Une zone description qui s'attache plus spécifiquement à la description matérielle de l'œuvre, donc sa matière, ses techniques de fabrication, ses dimensions et son poids. On retrouve aussi une zone création avec le créateur de l'œuvre et la date de création, le cas échéant. Un historique également qui se focalise sur les ventes et les propriétaires successifs de cette œuvre. Chaque vente d'œuvre est matérialisée sous la forme d'une vente de l'eau, vente qui est elle-même à replacer dans le cadre d'une vente générale. Une vente générale qui comprend plusieurs objets comprend donc plusieurs ventes de l'eau. Et si on regarde plus en avance cet historique, on constate que cette œuvre a transité par deux ventes générales et a donc fait l'objet de deux ventes de l'eau. Il s'agit d'une seule notice œuvre, mais les liens qu'elle centralise sont donc multiples. On a des liens vers les notices d'Agora, donc vers des événements de vente générale et de vente de l'eau, des acteurs, un créateur, au moins un vendeur et au moins un acheteur, des références bibliographiques et des mentions d'archives. On a aussi des liens vers les thésauruses internes et externes de l'INHA, donc des lieux de création, de découverte, de vente et de conservation, et les matières et des techniques de fabrication. Pour illustrer la centralité dont l'œuvre fait l'objet, au gré de ces ventes et du réseau qui se constitue grâce à ces liens, j'ai décidé de me concentrer sur une vente de l'eau qui a eu lieu durant la vente Maniancourt de 1839. L'œuvre se retrouve au centre des transactions mêlant à la fois événements, une vente générale, une vente de l'eau, des personnes, un créateur, des acheteurs et des vendeurs. Elle peut faire l'objet d'une seconde vente de l'eau, c'est le cas, comme ici, on vient de le dire, dans la vente durant, d'une part, en 1836 et par la vente Maniancourt en 1839. On voit ainsi les liens tissés entre les acteurs, les acheteurs et les vendeurs successifs. Donc ici, et bien sûr, une vente générale comprend plusieurs objets, pas comprendre plusieurs ventes de l'eau concernant d'autres objets, par exemple ici. Et ce cercle de transactions et transferts se reproduit ainsi pour chacune des œuvres dont il est fait mention dans le répertoire des ventes d'Antique. Cette base est toujours dynamique et en concentre d'enrichissement, puisque Lucille a déjà abordé la partie statistique, mais aujourd'hui, on compte près de 6 925 notices œuvres qui ont été publiées, nombre qui a été revalorisé en mars dernier grâce à la publication des notices de la vente Durand. Ce chiffre représente à peu près la moitié des notices que l'on retrouve sur la base du répertoire des ventes d'Antique, puisque ce sont à peu près un peu plus de 15 200 notices publiées, dont 6 612 notices événements, 1242 notices personnes et 457 notices références. Et il faut noter que près de 1800 notices sont aussi actuellement en cours. Comme je le disais en introduction, le service numérique de la recherche œuvre pour la valorisation des données issues des programmes de recherche de liens à achats. C'est ainsi qu'a été développée une application de data visualisation spécifique au programme RVA par la société Weedoo Data, sous la forme principale d'une carte interactive destinée à reproduire le chemin parcouru par ces œuvres au fil des siècles et des transactions. Mais cette visualisation dépasse aussi la simple représentation cartographique. Avant d'aller plus loin, quelle est la définition que l'on pourra donner à une data visualisation ? La data visualisation, c'est une mise en visuel de la donnée. C'est une forme de valorisation et d'exploitation de la donnée pour la rendre compréhensible et accessible, car la donnée est un vecteur de connaissances. Et la visualisation est un médium qui permet d'alléger la surcharge cognitive que peut générer cette lecture de données foisonnantes et ainsi en retirer toute la richesse scientifique. La data visualisation du programme RVA a connu une première puis une seconde version. La première version de la carte ne rendait compte que d'un parcours unique par œuvre, œuvre par œuvre, depuis son lieu de création jusqu'à son lieu de conservation actuel, en passant par son lieu de découverte et son lieu de vente. Donc si on poursuit notre exemple avec la coupe Attique à figure rouge, la carte nous indique son lieu de création, donc ici l'Attique, enrichie par un panneau expliquant son contexte de création à gauche et un autre panneau latéral reprenant les éléments descriptifs de l'œuvre. Un lien dans ce panneau permet aussi le renvoi vers la notice correspondante dans un Gorin. Et on retrouve la même configuration pour chacun des lieux. Le lieu de découverte avec la mention du lieu et le cas échéant, celle de la date. Et le lieu de vente et le lieu de conservation. Donc l'application ne se limite pas qu'à la représentation cartographique, mais offre aussi un accès à la liste des œuvres et des acteurs présents dans le programme, soit à la liste complète ou à un panel grâce à une recherche avancée. Et on a aussi pour les acteurs deux autres affichages qui permettent d'afficher soit son réseau complet, soit les ventes avec lesquelles il est en interaction. Donc l'application a évolué et une deuxième version a été développée, donc toujours par l'équipe de WeDo Data. Et elle a permis de revenir sur ce parcours unique d'œuvre pour les remettre en perspective et les confronter, soit en affichant tous les parcours disponibles, soit en effectuant une recherche plus avancée grâce à l'utilisation des filtres. Donc pour effectuer, les données descriptives affichées dans l'application, notamment dans les cartels, mais aussi sur la carte, sont directement issues des notices d'Agora. Donc pour permettre l'affichage de ces données, nous devions dans un premier temps effectuer des exports depuis Agora, des notices que nous souhaitions intégrer à la visualisation, donc les notices des ventes générales, des œuvres et des acteurs liés à ces ventes et aussi des ventes de lots. Donc toutefois, les manipulations d'export depuis Agora et import dans la visualisation ne suffisaient pas, parce qu'il fallait rendre le modèle de données choisi pour l'export depuis Agora valable, compatible avec le modèle de données adopté pour l'import de ces données dans l'application. Et d'une part, car ces sets devaient être enrichis. Donc par exemple, on ne disposait pas dans les notices d'Agora des coordonnées géographiques attachées au lieu dans les notices, mais on les retrouvait dans le thésaurus de l'INHA. Il a donc fallu faire une concordance entre les lieux indiqués dans les notices et les lieux que nous retrouvons dans le thésaurus. Et cette concordance s'établit parce que l'on nomme une jointure. Une jointure, c'est la possibilité d'enrichir un set choisi en établissant un lien de concordance entre ce set et un autre grâce à un élément commun et discriminant. Et c'est précisément grâce à la structuration initiale des données d'Agora que le set d'export a pu être remodélisé et enrichi. Et c'est sur ce principe de jointure qu'a reposé toute la remodélisation et l'enrichissement des sets avant le rapport dans la visualisation. Donc on a travaillé principalement avec le logiciel Lib OpenRefine. On a effectué des nettoyages de données set par set. Pour les acteurs, le nettoyage a été assez facile puisqu'ils ne comprenaient qu'un seul nettoyage. Pour les œuvres, ce fut un peu plus complexe car cela nécessitait un enrichissement plus poussé, notamment pour récupérer les coordonnées géographiques des lieux de conservation, de découverte, de vente et de création. Pour les ventes, ce fut un processus un peu plus complexe dans la mesure où nous devions prendre en considération à la fois les ventes générales et les ventes de l'eau. Dans ce set, chaque œuvre devait se voir attribuer là où les ventes générales et donc là où les ventes de l'eau par lesquelles elle avait transité. Et parce que le set des ventes générales et des ventes de l'eau comprenaient des informations complémentaires, nous devions les utiliser de façon à constituer un set d'import complet pour l'import dans la visualisation. Et cela n'aurait pas été possible sans l'utilisation de deux autres fichiers, celui répertoriant les liens entre les œuvres et les ventes et celui répertoriant les relations entre les ventes et les acteurs. Et c'est en effectuant des jointures que nous avons pu agréger à partir de ce fichier de relations indiquant les relations entre les œuvres et les ventes, toutes les informations qui nous étaient nécessaires. Donc en récupérant les identifiants des acteurs, puis en agrégeant toutes les données de géolocalisation et de description des œuvres. À la fin, nous nous retrouvions avec trois sets de données, un set concernant les acteurs, l'autre concernant les œuvres, et enfin celui des ventes que nous avons importées dans la visualisation. Nous avons pu aussi importer les médias pour associer à chaque œuvre et à chaque acteur la photographie qui lui était rattachée sur la plateforme. et ce sont ces trois sets qui ont été importées. Donc la visualisation sera encore régulièrement mise à jour et avec la publication récente de presque 3 000 notices de la vente du rang, c'est une mise à jour conséquente qui s'annonce. Merci beaucoup pour deux présentations qui étaient passionnantes. J'aimerais bien souligner quelque chose pour tout le programme, c'est qu'on parle beaucoup d'humanité numérique, mais derrière le numérique, il y a aussi beaucoup d'humains. Donc je pense qu'on ne se rend pas assez compte quand on voit le résultat de toute la charge de travail qu'il y a derrière chaque notice, et notamment pour les saisies, notamment pour la jointure, le nettoyage des données, et ça prend beaucoup de temps. D'où l'intérêt aussi d'avoir des équipes, et pas seulement des machines. L'expertise d'historiens et historiens de l'art est plus cruciale pour des programmes de recherche comme le vôtre, et donc je tiens à le souligner. J'aimerais bien commencer par une première question. Comment est-ce que vous visualisez ce qui est manquant ? Et comment vous le figurez ? En l'occurrence, pour avoir un peu travaillé dessus, certaines études des commissaires qui ont n'ont pas reversé leurs procès-verbaux, notamment les boussatons, ou d'art boussatons. Je pose la question qui fâche d'un débat. Est-ce que, du coup, les cahiers plautés, est-ce qu'il y a ces procès-verbaux manquants ? Est-ce qu'il a eu accès à ces procès-verbaux ou pas ? Je vois un nom dans la salle. Et comment vous le figurez, justement, dans les projets comme ça d'humanité numérique ? Parce que les descriptions également des mots sont laconiques. Comment vous figurez les doutes ? Et comment vous figurez les manques ? Pour toutes les études de commissaires priseurs, c'est sûr que sur Agora, on ne traite pas ces ventes-là. Et donc, elles n'apparaissent pas. Et ça, c'est un travail qu'il faudra qu'on fasse justement pour la publication de synthèse du programme, voir comment inclure ces données sur des ventes dont on n'a pas les procès-verbaux. Et ça inclut toutes les études des commissaires priseurs qu'on n'a pas aux archives de Paris. Mais aussi des procès-verbaux manquants comme celui de la vente Raoul Rochette, très importante. Et voilà, dont on parlera plus tard. Non, pas du tout, dont on ne parlera jamais. La deuxième question, c'était sur les lots dont on n'est pas sûr. Parce que vous avez juste une ligne et parfois une dimension. Pour identifier le lot, comment vous... Alors, quand on a justement les numéros de catalogue, on peut quand même créer des fiches œuvres pour Agora. Quand ce n'est pas le cas, on ne peut que supposer, et parfois, que ça correspond peut-être à cet objet-là. Mais sinon, il y a beaucoup d'objets qui ne sont pas rentrés parce qu'on ne les a pas retrouvés dans les procès-verbaux à cause de ce manque d'informations, justement, où on peut, sans avoir le numéro de catalogue, avoir comme indication seulement un vase, une figure, une enterquite, et du coup, voilà. Merci. Je crois qu'il y a Morgane qui veut intervenir. C'est-à-dire quelque chose, quand même. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Précisément, le défi, c'était d'avoir des ventes avec la totalité des oeuvres, y compris les oeuvres sur lesquelles nous n'avons aucune information. Et c'est bien pour ça que la vente du rang est du coup très importante parce qu'elle a énormément de localisation. Et parce que, oui, 28% de localisation sur le total des objets, c'est énorme par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres ventes où on a autour de 10, voire aucun objet, enfin 10%, voire aucun objet identifié du tout. Et ça apparaît sur Adora. C'est même 28%, c'est énorme, même par rapport au tableau, ce que j'ai pu identifier aussi, c'est vraiment énorme. Donc, en effet, il faut montrer aussi les manques, les doutes, on les voit comme ça et vous l'avez écrit dans la montée, vous l'avez statistique dans votre présentation. Il y a également aussi les doutes sur les acteurs parce que dans les procès-verbaux, vous l'avez montré, c'est des clercs de contacteur qui écrivent à la main et au kilomètre, en fait. Et donc, parfois, ils nous font parfois à l'oral de manière phonétique, donc on n'a pas forcément... Comment vous faites pour identifier les acteurs ? Est-ce que vous mettez la source d'identification aussi dans la bêtise ? Comment vous faites pour justement faire un appariement ? Et on le voit, enfin, pour les marchands, c'est plus facile parce qu'on a les boutons du commerce donc on voit en fait qu'ils sont... Et souvent, il n'y a pas l'adresse dans les procès-verbaux donc on voit en fait qu'on peut les habituer des salles de vente donc pour les marchands, presque, par d'ençà, c'est facile. Pour les actionneurs un peu placards comme Sacha de Vitry avec un accédeur placard avec un accédeur vitrine avec un accédeur placard où on a l'adresse, comment vous faites ? Est-ce que vous marquez aussi l'identification du parcours que vous avez fait pour identifier tel ou tel ? Dans les... Est-ce que tu réponds ? Je ne sais pas. Dans les cas où on ne trouve vraiment aucune information sur des noms qu'on a lus dans les procès-verbaux, on indique uniquement que c'est un acheteur avec le nom qu'on a lu, les possibles orthographes différentes quand on a des orthographes différentes dans les procès-verbaux ce qui arrive aussi beaucoup et voilà, ça s'arrête là, ça reste un maintenu mais c'est quand même affiché sur Agora et même pour les marchands ce n'est pas toujours évident quand ils ont des noms qui se ressemblent beaucoup. En ce moment, on a un gros problème avec Rollin R-O-L-I-N et Rollin R-A-U-L-I-N voilà. Et Rollin R-O-L-I-N enfin bon bref donc voilà, il faut que on démêle tout ça. Oui voilà, c'est ça. Et peut-être avant de passer la parole à la scène, il y a aussi des problèmes des angles morts par exemple le requérant de la vente n'est pas forcément le vendeur et la dédicataire n'est pas forcément... Pas justement c'est pour la communication d'après. Ce serait ma condition subtile pour la... Est-ce que dans la salle on a quelques minutes pour des questions ? Est-ce que madame, je ne sais pas si c'est enregistré les questions du micro ? Bonjour, Bénédicte Garnier du Musée Rodin. Je voulais vous poser une question en particulier sur la vente du rang et les liens avec la collection de Rodin. Je ne sais pas, je n'ai pas vu en fait mais j'ai vu l'image très rapidement donc je ne sais pas si vous avez identifié les œuvres de la collection de Rodin. alors dans mon souvenir oui mais c'est vrai qu'en... Dans la liste je l'ai... Mais dans la liste il n'y est pas... Oui, oui, en effet j'ai repris justement les données hier pour faire le graphique. Je voulais juste souligner que le CVA du Musée Rodin a été aussi rédigé par Plaoutine qui a cité ses ventes et les ventes pour Thalès pour certains vases enfin passées par Durand ensuite par Thalès et ensuite par les Antiquaires jusqu'à Rodin et que évidemment dans cette collection il y a beaucoup d'œuvres qui viennent de vente pas seulement les vases d'ailleurs d'autres antiquités vous parliez de la vente à Oud Rochette on a aussi une œuvre qui vient de la vente à Oud Rochette enfin voilà donc c'était juste pour vous dire ça et qu'au Musée Rodin on travaille aussi beaucoup je ne sais pas si c'est une de vos sources aussi on a les annuaires de l'époque qui répertorient les métiers les noms par profession et pour l'époque de Rodin et avec lesquels on peut identifier les adresses de nos marchands etc. Oui, on utilise beaucoup ces amnes Vous utilisez aussi cette source voilà merci beaucoup je pense que la communication suivante est liée je pense qu'on peut après faire un pool de questions peut-être on peut voir une équipe et donc merci beaucoup à toutes les deux merci donc j'ai eu le grand plaisir de présenter Morgane Belzic et Camille Nérestan Nérestan ou Nérestan ? Nérestan je ne me suis pas trop faite qui vont me présenter en fait mettre le programme de recherche en application si je puis dire en présentant une année en salle des ventes l'année 1855 Morgane Belzic vous êtes chargée d'études et de recherches au sein du domaine répertoire des ventes antiques depuis octobre 2018 vous êtes en thèse de doctorat sous la direction de François Querelle vous êtes également membre de la mission archéologique française en Libye qui vous a entraîné dans la recherche de provenance et dans la lutte contre le pillage et le trafic des biens archéologiques et vous coopérez avec de nombreux services et institutions spécialisées dans la protection du patrimoine au premier titre desquels le département des antiquités en Libye dont vous êtes l'un des correspondants en France Camille Nérestan vous êtes diplômée d'un master en histoire de l'art depuis 2013 à l'université Paris-Bouest d'Enterre-la-Défense et depuis 2018 vous êtes chargée de documentation pour le répertoire des ventes antiques à l'INHA et à l'INHA vous avez travaillé auparavant pour d'autres projets de recherche merci beaucoup à tous les nœuds on a hâte de vous écouter cette parole déjà merci de nous recevoir et de nous écouter donc comme Lucille et Cécile nous l'ont déjà expliqué depuis dix ans le programme de recherche répertoire des ventes antiques se focalise sur les ventes aux enchères dédiées aux antiques ou comprenant des antiques nous avons ainsi pu remarquer l'extrême concentration des ventes au sein desquelles au sein de quelques études ancêtres des maisons de vente qui constituent le cœur du marché parisien des antiquités et donc l'un des rouages majeurs du marché des antiques à l'échelle internationale nous nous sommes intéressés cette année à compléter le répertoire des ventes lui-même autrement dit la liste comme il vous a été présenté la plus exhaustive possible des ventes comprenant des antiquités sur le marché français pour cela nous avons également passé quelques semaines à reprendre la liste des procès verbaux disponibles aux archives de la ville de Paris explorant boîte après boîte feuillet après feuillet les piles d'immenses minutes des ventes aux enchères et c'est à cette occasion qu'il nous a paru essentiel de replacer les ventes d'antiques au sein de l'activité des études en général et de réintégrer dans un environnement économique et social plus large celui des ventes publiques parisiennes en d'autres mots de recontextualiser les ventes d'antiques au sein des ventes publiques donc pour ce faire vu l'immensité des fonds et de la période qui nous intéresse nous avons décidé de nous concentrer sur une année l'année 1855 parce qu'il est évidemment impossible de quantifier l'ensemble des ventes aux enchères au 19e siècle d'autant qu'une partie des archives des commissaires priseurs est manquante ou n'a jamais été versée aux comptes publiques comme cela est pourtant obligatoire nous avons donc fait le choix de l'année 1855 au cœur d'une période considérée de 1818 à 1910 cette année comprend un ensemble de 9 ventes d'antiquité c'est pour ça qu'elle est à Paris importante pour nous puisque ça en fait une année moyenne et en plus elle est au milieu du siècle avec des ventes majeures comme la vente à Ouf Blanchet dont nous n'avons hélas pas le PV bien qu'on a cru à un moment mais non voilà et en plus de ça nos recherches sur les PV de cette année nous ont permis de découvrir trois autres ventes qui n'étaient pas inventoriées dans le luxe voilà donc cette année 1955 correspond aussi au début de l'hôtel de Rouault l'hôtel de Rouault n'a pas encore sa position hégémonique parce qu'il est inauguré en 1952 fondé en 1951 inauguré en 1852 les autres lieux de vente sont encore en activité et en place et en fait ça fait un petit peu le relais sur cette période c'est aussi une année de passage de relais entre Bonnefond Naviale le commissaire priseur qui est très très important pour le début du siècle au niveau des ventes d'antique et son succès qui est voilà donc ça en fait pour nous une année exemplaire au sens propre du terme donc d'une manière plus anecdotique il s'agit exactement de l'année de la mort du comte pour Thalès-Jorger dont la collection fondamentale dans nos études ne fut vendue que dix ans plus tard mais qui témoigne du marché des antiquités de la première moitié du siècle souvent qui a été créé par la reine des antiquités nous avons donc sélectionné trois opérateurs trois études bien familières aux habitués des ventes d'antique et qui ont concentré l'essentiel des activités au 19e siècle donc Bonnefond Naviale Piliers Delbergue qui a qui s'y observera de l'Est en 1875 et Poucher repris par Petit Ridel en 54 c'est aussi important parce que Delbergue reprend une activité depuis assez récemment et Poucher la transition a été faite en 54 donc juste avant donc nous avons listé l'ensemble des ventes de ces trois études leurs acteurs et caractéristiques principales sous forme d'un tableur qui nous permet d'associer ou de viser les mêmes éléments enfin de jongler avec toutes ces données nous ne sommes pas en mesure de donner une vision globale des ventes de cette année là parce qu'on s'est réduit à trois études pour cette période en sachant qu'il y en a pardon je ne vais pas continuer voilà ah non qu'est-ce que c'est ? ah bon ben voilà alors voilà donc ceci est un extrait de l'Allemagne de 1855 avec les commissaires-priseurs en activité dans le département de la Seine donc il y a enfin ça tu le reprendras après mais bon il y a 27 études identifiées par leur limite aux archives de la ville de Paris nous n'en prenons que trois et il y a d'autres d'autres pardon d'autres maisons qu'on connaît uniquement à l'aide de leur catalogue au travers de leur catalogue puisque nous n'avons pas leurs archives ou pas en tous les cas les PV des ventes mais le dépouillement de ces trois études suffit à la fois à distinguer la place des ventes d'art et de curiosité au sein de leur activité économique mais plus encore à distinguer la place des ventes d'antiquité au sein des ventes d'art tout en prospectant sur la nature et le rôle des divers acteurs impliqués dans les ventes publiques depuis les marchands jusqu'aux hommes de peine cette étude enfin a été rendue aussi grâce à la publication récente de l'ouvrage de l'IRSR à la conquête du marché de l'art le pari des enchères disponible dans toutes les bonnes livres et qui nous a donné énormément de pistes pour travailler et compléter beaucoup de nos lacunes sur ce milieu là voilà donc c'est plus une inspiration d'artillage mais voilà c'est vraiment je ne sais pas donc commençons par véritablement tenter de recontextualiser les ventes d'antique au sein des ventes publiques alors pour ce faire concentrons-nous tout d'abord sur les commissaires priseurs eux-mêmes donc vous avez ici la liste de ceux qui sont actifs en 1855 pour faire très simple les trois études qui nous intéressent qui normalement apparaîtraient ici soulignées en rouge en bleu et en vert donc on va laisser les retrouver mais grosso modo vous vous souvenez qu'il s'agit de l'étude Bonnefond et Pillé d'un côté de Lestre et Pouché ces trois études en réalité ne composent qu'une affine part des commissaires priseurs en activité 79 noms de commissaires priseurs apparaissent sur cette liste pour moins d'études nous ne connaissons pas exactement le nombre de quarantaines normalement selon la loi mais dont seulement 27 ont versé leurs archives à la ville de Paris ce qui fait qu'il nous manque véritablement une part très importante des minutes liées à ces enchères sur les 11 ventes désormais recensées pour les antiquités en 1855 une seule est issue d'une autre société d'une autre étude malheur qui entre précisément dans ce cas là nous n'avons pas les minutes de cette étude un procès verbal est également manquant on aura ne cesse de le répéter et c'est d'autant plus dommage qu'il s'agit de la principale vente d'antiquité pour cette année là la vente Raoul Rocher dont un fantôme une simple page blanche indique qu'il se trouve dans les minutes de Maître Boulan Maître Boulan qui n'a pas versé ses archives à la ville de Paris donc voilà un petit peu l'aspect cocasse de la situation puisque cette vente émanait d'une figure majeure de l'archéologie dans les réseaux internationaux d'antiquaires au milieu du 19ème siècle avec pas moins de 342 lots antiques dont un bon nombre d'antiquités orientales égyptiennes qui sont toutefois connues par un beau catalogue la vente Bénard pour passer un petit peu en revue ces ventes et vous donner une idée de leur composition la vente Bénard comprend essentiellement des monnaies monnaies gauloises grecques ou romaines mais aussi des sculptures en marbre en bronze des objets mobiliers et des armes il s'agit d'une vente liée à l'ancien maire de Cermès dans la Marne qui a donné à sa mort en 1854 une sélection d'antiquités au musée de Bar-le-Duc le reste de sa collection est donc dispersé au profit de ses héritiers mais à la requête d'un certain Camille Rollin qui n'est ni plus ni moins que le principal marchand d'antiquités au milieu du 19ème siècle la vente de l'ange comprend elle quelques antiques elle est le fait de Carle de Lange antiquaire et expert en art de la renaissance mais aussi versé sur les antiquités qui est connue en particulier pour son rôle de fournisseur et de mandataire auprès d'Auguste Dutui dont la collection est au petit panier il ne semble pas y avoir dans ce cas de catalogue comme pour la plupart des ventes liées à l'étude Pouché la vente Roussel émane de François Roussel notifiée comme expert au Saint-Cru de l'université elle comprend 177 taux d'antiquité dont nous ne connaissons pas encore le détail puisque le catalogue n'a pas encore été consulté la vente Marquise de M chez Malard ne connaît pas l'archive et nous n'avons qu'un catalogue extrêmement sommaire la vente bourgeois Thierry comprend 380 lots antiques sur 380 lots au total ce qui est en fait une vente de premier plan avec 210 lots d'antiquité égyptienne 29 lots grecs de vase grec 20 lampes 5 verres antiques 34 bronzes des gros humains répartis en 215 lots donc une vente très importante la vente Vatier de Bourville est l'un de nos problèmes principaux pour cette année là puisqu'elle émane d'un consul de France en Libye à Constantinople qui fut l'un des principaux pourvoyeur d'antiquité de Psyrénaïque vous comprenez donc l'enjeu personnel en ce qui nous concerne mais qui n'a pas fait l'objet encore une fois d'un catalogue la vente était au profit de sa veuve en seconde note je vous renvoie toutefois à la publication en ligne sur ce sujet sur notre carnet de recherche de deux billets rédigés par Elsa Bergès suite à nos recherches cette année la vente Cahier est celle posthume et au profit de ses héritiers de l'architecte Félix Emmanuel Cahier architecte d'état de la ville de Paris qui exprime tout au long de sa carrière un puissant goût antique et à qui l'on doit par exemple l'ancien hôtel des commissaires priseurs pour donner juste un exemple sa vente comprend des antiquités égyptiennes des lampes des bases en terre cuite des fresques des verres des bronzes des médailles romaines des marbres répartis en 107 lots la vente Coyot est celle de l'ancien directeur de la monnaie de la Banque de France au profit de ses héritiers ne comprend que 36 lots et un seul antique un Hermès en marbre à tête de sa tire la vente Hope enfin est celle du richissime collectionneur anglais William Hope installé à Paris elle est la principale vente toute catégorie confondue pour l'année 1855 et probablement l'une des plus importantes du 19ème siècle puisqu'elle a fait l'objet d'un très grand nombre de cessions réparties sur plusieurs mois avec plusieurs milliers de lots et une bonne centaine de lots d'antiquité à tester enfin petite surprise ça a été la vente Marcel dénoyer vous avez ici l'affiche qui n'est pas dans le luc et qui n'a pas fait non plus l'objet d'un catalogue elle est effectuée à domicile à la requête d'un certain Jean-Louis dénoyer qui est domicile au 99 rue Ménuil-Montant c'est important puisqu'elle correspond au nom de la vente vente Marcel c'est l'adresse de Jean-Joseph Marcel ancien directeur des imprimés du Caire décédé en 1954 donc ce dénoyer est peut-être un héritier ou un ayant droit nous n'avons pas encore de certitude la vente comprend une vingtaine de lots antiques en direct origine provenance de l'Egypte si vous regardez bien vous voyez que sur l'ensemble du 19ème siècle l'année 1955 ne comprend que 2% aujourd'hui des ventes inventoriées parmi les ventes que l'on connaît la vente Bénard a fait l'objet de quelques illustrations par exemple par mûret et vous les trouverez sur l'autre grand programme de recherche de l'INHA sur les antiquités sur le digital mûret donc ces ventes sont essentiellement le fait de collectionneurs privés et ce sont essentiellement des ventes posthumes au profit des héritiers les trois études en question sont celles qui d'une manière générale ont été les plus actives dans le champ des objets mobiliers et des antiquités l'année 1855 représente d'ailleurs pour chacune d'elles une période plutôt faste la première étude doit son développement à Nicolas Napoléon Bonaventure Riedel donc de 1833 à 1854 et cela ne fait que quelques mois finalement depuis le mois de mars 1854 qu'elle a été reprise par Saturna Alphonse Coucher qui ne restera que 4 ans à la tête de cette étude nous ignorons le prix d'achat par Coucher en 1854 mais nous savons que Escribe la revend plus tard 500 000 francs en 1890 qui est un chiffre tout à fait important la deuxième étude est certainement la plus célèbre puisqu'elle accumulait la plupart des ventes importantes d'antiquités et d'objets d'art et de curiosités au début du 19ème siècle sous l'égide de Bonnefond de la Viale pendant presque 50 ans son ancien assistant Charles Pied rachète l'office en 155 pour une somme extrêmement importante 150 000 francs ce qui équivaut grosso modo au prix d'un petit château en Ile-de-France il dirige la maison jusqu'en 1881 lorsqu'elle passe à Chevalier Léa Saint-Raymond rappelle d'ailleurs que Pied était surnommé le Napoléon de l'Encher par Chanfleury et Rochefort et son activité dépasse celle de son auguste prédécesseur comme en témoigne le prix de revente de l'office 550 000 francs en 1881 il faut tenir compte évidemment de l'inflation mais tout de même la troisième en 1855 a été rachetée quelques années auparavant pour une somme importante par Victorien Belberg qui en développe considérablement l'activité pendant une vingtaine d'années jusqu'en 1875 lorsqu'elle est rachetée par Maurice de l'Est pour trois fois son prix initial ces trois maisons sont à l'origine de deux tiers des 635 ventes d'antiquité recensées pour le XIXe siècle avec en particulier l'étude Bonnefond-Pied qui comprend plus de 40% des ventes à elle seule sur les 345 ventes identifiées en 1855 dans ces trois maisons toutes ventes confondues plus de la moitié relève toutefois de Poucher avec 185 ventes 107 ventes pour Pied et 55 ventes seulement pour Delberg en termes d'argent les résultats indiquent que Poucher a réalisé plus d'1,8 million de francs en vente contre moins d'un million pour Pied et environ 250 000 francs pour Delberg en termes de nombre de lots vendus maintenant inférieur au nombre d'objets puisque souvenez-vous qu'un lot peut comprendre plusieurs dizaines d'items nous avons recensé 26 432 lots pour Poucher 15 689 pour Bonnefond et 12 250 pour Delberg qui vend donc des quantités moins importantes pour des quantités pardon importantes pour des sommes plutôt faibles le nombre de lots par procès verbal est en moyenne de 160 mais les variations sont évidemment importantes avec des ventes qui comptent plus de 1000 lots contre des ventes qui ne comptent que 1 à 10 lots la majorité des ventes ne dure que quelques heures sur une demi-journée mais un nombre important de ventes s'étale sur 2 ou 3 jours il y a également donc les ventes exceptionnelles comme William objet Poucher qui s'étale sur près de 5 mois concernant les types de ventes et les résultats les résultats de ventes varient considérablement évidemment en fonction des critères précédemment indiqués de 135 francs le 12 septembre pour la plus faible elle s'élève à 237 165 francs le 19 mars nous sommes loin toutefois des montants des ventes les plus exceptionnels comme la vente pour Thalès qui rappelons-le a fait un bénéfice de plus de 2 millions de francs en 1865 mais des ventes tout de même honorables pour le 19ème siècle le prix médian est d'environ 5 530 francs par vente nous avons tenté d'organiser la typologie des ventes en fonction des titres des procès-verbaux et des catalogues et du contenu réel qui se cachait derrière ces titres toute la difficulté réside dans la porosité des ventes et des objets puisque la plupart des ventes sont mixtes c'est-à-dire présentent plusieurs supports qui peuvent aller littéralement d'une table à un tableau de Velázquez donc il faut prendre cela en considération et qu'en plus de mélanger plusieurs supports certaines catégories sont flexibles comme celles des objets mobiliers des effets mobiliers des objets d'art et de curiosité puisque une horloge peut être une vieille horloge de grand-mère comme une horloge réalisée au 18ème siècle dans les plus grands ateliers bronzés donc il faut prendre tout cela en considération les ventes composées comme on les appelle sont pardon les ventes composées majoritairement d'antiquité donc les ventes d'antique comme on les appellera sont peu nombreuses et ne représentent que 2% du total des 345 ventes pour cette année-là pour y voir plus clair nous avons pu répartir ces ventes en 4 grands secteurs le secteur 1 qui comprend les éléments liés au quotidien et à l'activité économique le secteur 2 qui comprend essentiellement du mobilier privé ou d'entreprise le secteur 3 qui comprend donc les ventes de tableau le secteur 4 qui regroupe la vaste catégorie des objets d'art avec toute la variété possible et qui comprend également les antiquités vous voyez donc très nettement la domination du secteur 2 mais une répartition relativement équitable des 3 autres secteurs en termes de résultats des ventes les proportions diffèrent considérablement le secteur 1 compte pour près de 40% des résultats le secteur 2 pour seulement 10% le secteur 3 35% et le secteur 4 pour un peu moins de 15% pour récapituler et pour simplifier en mettant en valeur les ventes situées à la croisée des différents secteurs nous pouvons constater la place relativement peu signifiante des antiquités au sein des ventes publiques et d'une manière générale mettre en valeur la place prépondérante des peintures et des arts graphiques donc tout ce qui est tableau enfin tout ce qui est pardon gravure, estampe ou dessin donc au sein de ces ventes et ce à tous les niveaux en termes de nombre de lots, de prix comme de nombre de ventes les antiquités font partie plus largement d'un secteur majeur des ventes publiques et au sein de ces secteurs composent une part non négligeable des ventes évidemment ces résultats varient considérablement d'une étude à une autre prenons par exemple Bonnefons avec les secteurs 1 et 2 qui ici sont représentés en termes de nombre de ventes mais elles sont insignifiantes au regard des résultats par opposition aux arts graphiques ou aux objets d'art qui composent l'essentiel de leur activité le secteur 2 est en revanche surreprésenté chez Delberg le secteur 1 est presque absent c'est donc Poucher qui surtout engrange une grande partie de ses résultats très importants grâce aux ventes de secteur 1 et en particulier grâce à son association avec un vendeur de chevaux et voitures Salvanor Chéry extrêmement réputé dont la personnalité mériterait une étude extrêmement détaillée en 1868 l'adcernait Raymond note encore que la vente de voitures et chevaux représente un tiers de son activité autrement dit c'est sur la longue durée en 1855 on a les mêmes résultats qu'en 1868 dans l'ensemble les antiquités donc sont presque épiphénoménales sur cette année normale de 1855 si on peut utiliser le terme normal les ventes d'antiques se confondent pour l'essentiel au sein des ventes d'objets d'art et de curiosité ne se distinguent pas en termes de résultats tout au plus pouvons nous voir parfois des résultats un peu supérieurs vis-à-vis des objets les plus récents mais comparés au prix des tableaux en particulier des tableaux anciens nous obtenons les mêmes résultats que ceux qui avaient été étudiés pour divers ventes comme la vente pour Thalès 1855 est-elle représentative de l'ensemble du 19ème siècle possiblement pour s'en assurer il faudrait effectuer le même travail quelques décennies plus tôt dans les années 70 ou 80 ou quelques décennies plus tôt ou plus tard et si nous étendions également l'inventaire à d'autres maisons de vente ou d'autres études qui ne sont pas impliquées dans ce marché nous aurions alors probablement une diminution de l'importance des ventes d'antiquité et non pas une augmentation puisque précisément donc elles sont là donc si les ventes d'antiques sont un rouage important des ventes d'objets d'art cette étude rappelle qu'il faut relativiser largement l'importance du marché des antiquités dans les ventes publiques parisiennes du XIXe siècle après les chiffres on va s'intéresser aux hommes ça va être compliqué après les chiffres les hommes donc rappelez que autour d'une vente aux enchères on parle bien sûr des commissaires priseurs puisque ce sont eux qui tiennent devant la scène mais ils ne sont pas seuls il y a leur clair il y a toutes les personnes en salle des ventes mais une vente aux enchères comprend aussi des vendeurs donc des personnes privées ou leurs mandataires et les acheteurs ou adjudiciaires donc on va essayer de voir un petit peu tout ce monde là un petit peu rapidement ce que l'on peut trouver dans les PV de vente le découpage des PV de vente que nous a montré Lucie tout à l'heure était intéressant mais il en manque une grande partie qui est l'introduction où on trouve énormément d'informations notamment les informations sur les requérants les déclarants les témoins et les commissaires priseurs voilà donc cette étude nous a permis de comprendre aussi que ces robes ne sont pas figées ils sont extrêmement flexibles et un seul individu peut au cours d'une même vente être le référent pour trois rôles différents voilà excusez-moi donc en sachant que les rôles de déclarant témoin 1 et témoin 2 puisqu'il faut obligatoirement 2 témoins sont tenus généralement par les employés de l'étude et il y a beaucoup de va-et-vient entre ces personnes-là et ils peuvent aussi être requérants c'est-à-dire ceux qui vont demander l'organisation de la vente qui peuvent être bien souvent le propriétaire des objets mais parfois ça peut être au bénéfice d'une tierce personne et donc ils le font en tant que mandataire donc après ça nous avons les adjudications telles que nous a été montré par Lucine avec les adjudicataires ou acquéreurs mais nous n'allons pas nous étendre là-dessus nous allons rester du côté organisation donc il faut aussi mettre dans ce casting tous les hommes de peine les gens qui travaillent directement à l'hôtel à l'hôtel des ventes ou au niveau des salles des ventes et il y a aussi d'autres rôles qui sont un peu moins auxquels on ne s'attend pas en fait puisqu'il y a des gens qui peuvent être captés par la vente de façon presque accidentelle par exemple quand une vente a lieu dans un appartement ou une maison sur place il y a ce qu'on appelle le gardien des scellés bien souvent c'est la concierge le voisin la personne qui fait les ménages qui va être rémunérée pour garder l'espace où on rendait le compte c'est va être compliqué et typiquement tous ces gens-là sont rémunérés et nous avons ici la représentation un petit peu de l'éclaté en fait de ce que va devenir le bénéfice d'une vente et se rendre compte à travers tout ça du nombre de gens qui gravitent autour du nombre aussi de contraintes qu'il y a au niveau législatif typiquement la publicité de la vente est obligatoire mais elle est obligatoire au niveau des annonces et au niveau de la publication dans les journaux spécialisés par contre le catalogue de vente n'est pas une obligation légale et ça c'est le commissaire priseur ou le requérant qui fait la demande de la publication du catalogue de vente et pareil la distribution de ce catalogue est soit fait à titre gracieux auprès des professionnels par exemple nous avons l'exemple d'une vente la vente colo réalisée par Pouchet où il est spécifié dans le BD que le catalogue a été envoyé aux professionnels des musées nationaux et internationaux donc voilà ou alors la vente la vente en magasin spécialisé voilà je te laisse reprendre donc l'organisation des études est très intéressante parce qu'on voit que gravite autour du commissaire priseur un très grand nombre de personnes à commencer par ceux que l'on peut qualifier par exemple de clerc de commissaire priseur que l'on qualifie également d'assistant ou qui sont qualifiés dans les procès-verbaux de témoins autour de chaque commissaire priseur gravitent trois ou quatre personnages comme par exemple chez Pouchet Ernest Lecointe Jeanne Piardot ou Victor Fratin et on retrouve donc une de galaxies personnages plus ou moins flexibles qui reviennent donc de manière plus ou moins régulière dans leur sillage dans la plupart de cas donc ce sont des gens qui sont employés à plein temps comme Jeanne Fratin on le voit avec Pied également qui reprend Bonnefond de la Viale et qui a travaillé pendant plusieurs années à ses côtés précédemment le plus étonnant est de constater que dans bien des cas les membres de cette étude sont également les mandataires à plusieurs reprises de collections privées Piardot par exemple peut présenter plus d'une quarantaine de propriétaires pour des ventes d'effets mobiliers donc il est mandataire au nom d'une quarantaine donc il est aussi requérant de la vente et ce sont donc des ventes par association de plusieurs fonds privés dans bien des cas ils sont aussi donc directement les requérants et agissent en termes de propriétaires cela est encore une fois très visible chez Pouchet avec trois ventes Lecointe trois ventes Fratin quatre ventes Pillardot chez Bonnefond on compte onze ventes Crochard quatre ventes euros et chez Leberg pas moins de neuf ventes Bernard le résultat c'est qu'on a environ 10% de toutes ces ventes qui sont organisées à la requête directe des membres de l'étude pour ce qui concerne les marchands on s'aperçoit qu'il y a un rôle absolument fondamental dans la requête et l'organisation des ventes puisque les marchands sont responsables de 23% des requêtes des ventes et donc ils agissent en termes de propriétaires d'objets donc vous avez par exemple 22 ventes Alexis Lefebvre chez Bonnefond Pillier 5 ventes vinières chez Delberg 10 ventes Francis Petit ce sont pour la plupart des marchands ou experts de tableaux et d'art graphique donc il y a des ventes récurrentes les ventes lefebvre par exemple sont numérotées dans les procès verbaux de 1 à 22 des ventes qui sont liées à des gens qui collaborent de manière extrêmement régulière avec tel ou tel commissaire priseur et donc qui ont finalement leurs petites habitudes finalement lorsqu'on prend et qu'on cumule les données on s'aperçoit que les marchands sont responsables de 23% des ventes les personnels des études de 10% des ventes ça veut dire qu'un tiers des ventes donc des 345 ventes inventoriées sur cette année-là sont directement liées à un entourage plus ou moins proche des commissaires priseurs et si l'on ajoute à cela les ventes chéries on s'aperçoit que presque la moitié finalement des ventes sont liées directement donc à ces acteurs de premier plan dans l'orbite directe des études de commissaires priseurs donc cette proximité qui a été identifiée grâce au PV des ventes et au nom des différents acteurs se retrouve également dans une autre donnée qu'on peut traiter à partir des procès-verbaux ce sont les adresses en reprenant les adresses on peut localiser les différents acteurs et à l'instar de la carte Géomap que Léa Saint-Raymond a publié et que vous avez ici que vous pouvez retrouver à l'adresse indiquée on peut essayer d'établir un aperçu du pari des enchères avec ses points d'agrégie ses zones de connexion ses périphériques enfin bref les réseaux voilà donc pour réussir à faire ce travail-là déjà il faut relever toutes les adresses dans les PV en faire le tri les traités se rendre compte que les appellations peuvent être fautives ou approximatives typiquement rue Basse ou les lacaines ou les temples des remparts on ne sait pas certaines appellations vont de soi à l'hôtel oui à l'hôtel à l'hôtel de Rau bien entendu puisqu'il a les questions d'un huissier qui s'appelle Gilet et pour une vente avec Pilardo comme mandataire chez Pouché mais voilà il y a un travail à faire de dépuration et de raffinage de ces données et aussi avoir conscience que la géographie parisienne en 1855 n'est pas la géographie parisienne actuellement et donc nous avons des changements de nom par exemple la rue Neuve-Saint-Eustache et la rue d'Aboukir qui est juste à côté mais encore faut-il le savoir pour pouvoir le placer donc là vous avez aussi les limites de Paris jusqu'en 1860 avec ces 12 arrondissements donc comme vous le voyez ça fait un ensemble assez massif d'informations de données qu'il va falloir raffiner notamment quand on se rend compte que ceci sont juste les ventes où Eugène Pilardeau a été mandataire voilà c'est juste pour voilà donc nous sommes obligés de faire un tri nous avons fait le tri donc ça c'est l'ensemble de toutes les ventes voilà nous avons donc fait un tri d'abord par 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 maison donc là c'est juste pour vous mettre la localisation des différentes maisons par rapport au centre enfin aux salles des ventes principales voilà donc le tri par maison qui en fait nous donne des éléments dont on se doutait mais les confirme par exemple chez Ridel Poucher c'est là où nous sommes obligés de prendre le plus de dézoomer au maximum parce qu'en fait nous avons une adresse au Mexique puisque Ridel Poucher a énormément de contacts à l'international mais principalement en fait pour des histoires de succession et au final c'est c'est par enfin c'est assez symptomatique du type de clientèle qu'il peut avoir voilà par exemple au au Mexique c'est une héritière colo qui en fait vit à Paris mais dont le mari est ambassadeur au Mexique donc voilà c'est une adresse de fait et une adresse de droit donc il faut prendre en compte tout ça chez Bonnefond-Pillier lui est plus resserré forcément il n'y a pas le Mexique sur l'Europe et sur la France mais on le voit a plus de contacts à l'international avec des marchands la problématique des marchands internationaux c'est que il est assez rare qu'on ait leur adresse originelle donc la dimension internationale est un peu réduite puisqu'on a bien souvent le nom de l'hôtel où ils sont logés à Paris mais pas leur adresse professionnelle dans leur pays d'origine je vais vous donner un contre-exemple puisque ça ne voilà Julie-Isaac Bosberg par exemple lui est marchand de porcelaine de Saxe de Chine et du Japon il fait une vente chez Bonnefond-Pillier et il est originaire d'Amsternal mais son adresse principale est donnée à Paris donc voilà certains marchands passent même par des représentants parisiens donc là nous ne pourrons même pas faire le lien il y a aussi des relations la dimension centrale de Paris se voit également par exemple avec l'exemple de Charles Nod qui est un artiste peintre que vous voyez ici en bas à Montpellier normalement si je ne dis pas de bêtises et qui vient faire vendre ses oeuvres sur Paris alors ça c'est un phénomène un petit peu particulier où il fait vendre ses oeuvres en tant que particulier et pas en tant qu'artiste j'avance voilà et je voulais vous présenter Delbert comme Ormond dont le détail un petit peu plus mais ce n'est pas envisageable donc on va vite passer donc ça c'est pour se rendre compte des spécificités des maisons chez Delbert comme Ormond ce qui était intéressant de voir c'est qu'on peut encore diviser par acteur par typologie d'acteur et se rendre compte qu'en fait il y a des agrégations qui se forment puisque comme nous l'avons dit une même personne peut avoir le même rôle et au final là on a une concentration on peut aussi traiter les ventes par typologie d'oeuvre et typologie de lieu de vente par exemple les ventes en hôtel donc là nous avons Drouot mais nous avons également les maisons donc Sentier et Bonenfant oui et je suis désolée ça me fait perdre mes moyens voilà donc mais après le lieu principal reste Drouot où là aussi nous avons par répartition par type de salle ce qui nous est donné dans les PV puisque chaque salle ne coûte pas le même prix donc nous pouvons savoir en sachant que l'information principale est quand même donnée sur les affiches pour la localisation voilà et on passera sur les types voilà donc on pourra s'amuser donc tout ça sera publié pour remarquer donc les différents secteurs s'apercevoir effectivement qu'il y a des variations assez intéressantes dans la géographie parisienne mais qui n'est pas liée au vent elle-même qui est liée à la géographie parisienne aussi donc il faut l'avoir en compte donc cette étude pour terminer met en d'ailleurs deux phénomènes à retenir d'abord la portion réduite des ventes d'archéologie même au sein de l'activité des études qui y sont principalement liées notamment de votre fond de la Viale d'autre part le rôle de marchand joué par les membres de ces mêmes études si nous nous dotions fortement des premiers résultats le comportement des études de commissaire priseur nous a véritablement surpris nous ne nous dotions pas de l'importance des assistants notamment du commissaire priseur dans l'organisation des ventes de leur rôle parfois majeur en tant que requérant ou mandataire il y a là les signes d'une fluidité des rôles qui contrevient à l'idée générale que nous faisons habituellement des ventes publiques avec des études qui ne sont pas seulement au service des vendeurs de manière passive mais qui ont un rôle proactif dans la mise en vente des biens et dans même la naissance des ventes tant la géographie que la sociologie des ventes montre qu'il s'agit avant tout d'un étroit microcosme quelles que soient les catégories de biens les acteurs principaux sont peu nombreux et récurrents avec un rôle de premier plan joué par les marchands et experts dont les fonctions se confondent une large partie des ventes émanent d'une étroite sphère géographique et sociale qui entoure les études de commissaire-préseur cette étude ne donne qu'un point focal mais de comparaison qui ne saurait être dupliquée pour toutes les années du siècle il faudra plonger encore longuement dans les archives pour constituer un référentiel aussi solide au début et à la fin du siècle mais cette étude permet peu à peu pour nous d'acquérir une base solide pour encadrer l'histoire des ventes antiques au sein des ventes publiques du 19ème siècle nous vous remercions et nous excusons pour le retard merci beaucoup je tiens juste à souligner vraiment votre étude exceptionnelle parce que l'année 1855 est partie des années les plus compliquées en fait c'est une année qui se situe avant le début de la publication des quitus les quitus des commissaires-présers permettent d'avoir une vision vraiment d'ensemble de l'activité des commissaires-présers parisiens des fois qui sont 80 plus 82 il nous semble et donc c'est un tas de 64 donc avant c'est très compliqué également ce qui est il y a l'année 1878 c'est le début des annuaires des collectionneurs et non avec Christine que nous étudions en ce moment donc c'est encore plus dur d'avoir aussi l'identité des personnes et après il y a une autre source qui permet de pallier l'absence des PV c'est la gazette de Rouault qui permet d'avoir des prix et encore là c'est vraiment à la fin du 19ème siècle et c'est pour ça pour commencer on n'avait pas choisi une année dans la première moitié du siècle c'était infusable 55 c'était à l'achat donc c'était je souligne vraiment l'aspect exceptionnel de ce que vous avez fait donc bravo après j'ai un tout petit peut-être un petit doute sur les mandataires en fait le mandataire de la vente c'était un peu je ne dirais pas le tout venant donc le personnel en fait de l'étude c'était un peu la première personne qui passait un peu sous la main et dans l'entre-deux-guerres en fait les procès verbaux changent un petit peu puisqu'on a la liste des vendeurs qui apparaît donc c'est pour ça que le mandataire de la vente quand il y a une vente composée avec plusieurs vendeurs par exemple un machin qui va donner son horloge et un truc qui va donner son antique on ne peut pas lister dans le procès verbaux les 20-30 vendeurs c'est pour ça que les requérants de la vente donc le mandataire c'est souvent quelqu'un qui travaille dans l'étude mais ça ne veut rien dire en fait sur l'activité je me permets juste d'appuyer ce que vous dites peut-être de préciser pour s'il n'était pas très clair alors effectivement on avait cette idée à la base de se dire bon bah s'ils sont requérants c'est qu'ils sont mandataires parce qu'il n'y a pas mais en fait on s'est aperçu notamment chez Boucher que systématiquement lorsqu'ils étaient mandataires on avait la liste de tous les vendeurs on avait mis ce qui va parfois jusqu'à 47 noms avec le nom le prénom l'adresse du requérant et ensuite un numéro qu'il aurait attribué qui permet pour chaque numéro de catalogue numéro de PV d'avoir un troisième numéro par exemple 19 qui indique qu'il s'agit de monsieur Dupont domicilé au 3 de la rue du Havre et donc en fait on s'aperçoit très clairement que chez Boucher l'organisation est stricte donc quand ils sont requérants simples on n'a aucune trace de mandat donc est-ce qu'il s'agit effectivement de mandat caché c'est-à-dire vraiment on ne le met pas dans le procès-verbal parce que le vendeur veut être anonyme ou veut demeurer anonyme ou est-ce qu'il s'agit véritablement d'achats effectués par par exemple Pilardo auprès de telle ou telle galeriste ou de telle ou telle collectionneur qui met en vente et c'est bien ça la frontière qu'on a du mal à situer parce que précisément on a les deux éléments qui montrent en fait une mise en parallèle des deux situations vous avez fait une découverte majeure bravo c'est impressionnant dans la salle avant de passer peut-être à la pause monsieur bonjour Pascal Révial des archives nationales c'est un travail formidable tout ça je vois ça vraiment de l'extérieur je connais mal encore tout ce projet peut-être une question de Néophyte comment est-ce que vous faites en termes de méthode pour repérer des nouvelles ventes d'antiques qui jusqu'alors n'avaient pas été repérées sachant que comme vous le dites dans la plupart des cas en fait les objets antiques qui sont même mêlés à une grande masse d'autres objets pour les catalogues imprimés l'intitulé ne permet pas forcément de le repérer et je ne parle même pas des PV des commissaires priseurs où là en fait si vous n'avez pas une piste au départ c'est infaisable de sauf être totalement systématique alors on est totalement systématique alors il faut être un petit peu autiste mais ça fonctionne bien je vais vous expliquer d'abord sur le ArtSale Catalogue Online une grande partie des catalogues de vente sont mérisés et on peut faire une recherche par un mot clé alors on peut taper Antiquité vous pouvez vous amuser longtemps mais vous allez avoir sujet antique tableau représentant d'Antiquité enfin voilà vous allez avoir un nombre de réponses et là dedans il va falloir sélectionner effectivement l'autre système sur Gallica par exemple ou sur Google c'est de chercher les catalogues de vente et de chercher des mots clés qui sont parfois relativement simples on cherche vase grec ça marche plutôt bien vase grec je pense que c'est la meilleure solution qu'on ait pour retrouver des antiquités pour ce qui concerne maintenant les procès-verbaux on a des pistes c'est à dire que alors quand on a le temps de le faire comme on a le temps de le faire pour 55 on voit d'abord tout de suite la nature de la vente par exemple s'il s'agit d'une vente d'effets mobiliers ou une vente d'objets d'art et de curiosité et là on va tout de suite voir les noms des acheteurs et vu qu'on a l'habitude en fait sur plusieurs décennies maintenant on a des noms qui sont très récurrents si on voit par exemple un Rolin quelque soit son orthographe on a tout de suite l'étincelle qui nous vient dans l'oeil et on se dit que là il y a peut-être susceptibilité d'avoir des antiquités et ensuite on regarde les intitulés et donc par exemple on va trouver deux pièces bon ça va pas nous donner grand chose mais on est peut-être sur la monnaie on va continuer comme ça et parfois on va tomber sur un vase ou une terre cuite qui va tout de suite nous donner la puce à l'oreille on va les vérifier si on a un catalogue quelque part ce qui n'arrive pas toujours vous l'avez remarqué et on va pouvoir comme ça cumuler les éléments mais c'est véritablement un jeu de piste et on s'amuse beaucoup un autre élément distinctif qu'on peut utiliser c'est que là il s'agit de ventes volontaires en sachant que dans les études il y a aussi des ventes judiciaires et des ventes après décès voilà avec ces éléments-là avec les noms des acheteurs avec les affiches j'ai un petit sur les affiches on a aussi énormément d'informations c'est des informations qui ne sont pas forcément données sur les catalogues ou même repris dans les PV puisque les affiches sont pratiquement faites à la dernière minute et donc plein d'éléments peuvent apparaître dedans dans certains cas où on n'a pas de catalogue on a les affiches et on a une description sur les affiches qui est presque aussi intéressante que celle qu'on aurait pu avoir dans un catalogue alors c'est le cas pour les ventes de chevaux mais ce n'est pas notre problématique mais par exemple sur les affiches des ventes de chevaux vous avez leur petit nom et leur pédigré qui sont détaillés je pense que l'on peut passer à la pause mais les directrices scientifiques alors qu'elle est de l'événement et les organisateurs dites moi à quelle heure on vous prend on vous prend dans 15 minutes merci merci beaucoup donc on va reprendre peut-être pour rattraper un peu le retard et retomber sur nos pieds donc j'ai l'immense honneur de vous présenter Néline Mathieu donc votre conservatrice du patrimoine vous avez fait des études d'histoire à la Sorbonne et d'histoire de l'art et de miséologie à l'école du Louvre chef de service de l'histoire du Louvre en 2014 vous avez mené le projet du pavillon de l'horloge inauguré en juin 2016 vous avez été commissaire de plusieurs expositions en France et si je ne me trompe pas vous avez dit entre 2014 et 2019 vous avez chef de service de l'histoire du Louvre direction de la recherche et des collections et vous présentez votre communication antiquaire comptable et chocolatier j'adore le titre les marchandes antiques et le Louvre pendant la deuxième moitié du 19ème siècle merci merci Léa merci à tous je vais prendre la montre au départ pour commencer cette communication qui fait un peu un pas de côté par rapport à ce que nous avons dit ce matin c'est à dire qui va continuer d'explorer la question des acteurs en s'attachant dans un premier temps au réseau justement des acteurs qui enrichissent les collections au musée du Louvre pourquoi ? tout d'abord juste pour revenir aussi sur une des particularités de ce programme qui somme toute est assez commune à d'autres programmes de l'INHA c'est à dire d'être né au sein d'un musée et d'avoir été mené dans un premier temps par des conservateurs des conservatrices c'est à dire qu'il répondait aussi à un besoin presque on peut dire un besoin pratique à une recherche appliquée en quelque sorte qui s'inscrit dans un cadre plus général qui maintenant devient habituel c'est à dire la question de la recherche de provenance des oeuvres conservées en musée des oeuvres éloignées de leur contexte de création et de découverte cet intérêt pour la provenance des oeuvres il a évolué selon le temps et les objectifs aussi assignés à son étude à la naissance du musée du Louvre on peut voir combien on s'attachait davantage aux derniers propriétaires de ces oeuvres à savoir ces aristocrates ces savants bourgeois dont on récupérait les oeuvres autant de provenance prestigieuse qui assurait le pedigree de l'oeuvre alors que aux dernières années du XXe siècle et aujourd'hui on s'attache plutôt au premier propriétaire des oeuvres à l'inventeur au découvreur de ces objets archéologiques pour s'amener non plus l'historique prestigieux mais pour pouvoir retourner au plus près de l'origine de l'oeuvre pour s'attacher à une origine géographique de découverte ou de fabrication nécessaire aujourd'hui dans l'étude des objets pour caractériser surtout pour les objets archéologiques la production artisanale mais également une origine qui peut indiquer des éléments apporter des éléments sur la fonction ou le contexte et puis encore aujourd'hui parce que c'est un sujet qui devient essentiel désormais pour s'assurer de la bonne acquisition de l'oeuvre et comprendre le contexte de sa redécouverte et c'est vrai que cette question là elle est particulièrement difficile à mener dans un musée des beaux-arts comme le Louvre pour ce qui est des collections archéologiques où cette provenance a été facilement perdue ignorée un peu en tout cas au moment de leur acquisition et une provenance qui est radicalement différente aussi d'un musée archéologique ou d'un musée au plus près des fouilles et même au sein du Louvre pour un département des antiquités grecques étrusques et romaines que par exemple pour un département des antiquités orientales qui a aussi une collection provenant de fouilles qui est assez importante le département des antiquités grecques en a eu en avait mais l'essentiel de ces oeuvres a été quand même séparé de son contexte premier et isolé de ce contexte premier avec cette question qui est lancinante qui est d'où et par qui donc cette question elle est centrale et c'est elle aussi qui a conduit une des raisons qui a conduit à ce projet pour mieux comprendre la circulation des oeuvres surtout à un moment donné et c'est le moment là que j'ai choisi mais qui est tout au long du 19e siècle où on voit la multiplication des fouilles archéologiques de fouilles archéologiques clandestines en même temps qu'on voit une évolution forte du marché du marché de l'art du transfert de propriétés et de circulation qui augmente tout au long du siècle et cette année de 1870 et de ces années 70 c'est aussi le moment pour l'archéologie après tous les fouilles qui ont eu lieu en Italie et qui se poursuivent là des fouilles qui ont eu lieu en Grèce et en particulier autour de Tanagra donc je suis contente de pouvoir après l'exposition et en présence de la commissaire je n'aime jamais revenir un peu sur ce sujet là sur celui des découvertes archéologiques au 19e siècle en particulier à partir de 1970 alors ces acquisitions pour le musée du Louvre elles se font auprès de marchands de vent public le lien entre les deux est noué à un moment donné donc de forte augmentation des deux mais il est certain que les collections du musée du Louvre transitent presque presque systématiquement par un intermédiaire marchand par un intermédiaire collectionneur privé qui se met à vendre ou par une vente aux enchères et là le chénon essentiel est celui de cette identité de l'acteur et c'est pour ça qu'au-delà de l'étude du catalogue de vente le travail sur ces verbaux a été déterminant puisque nous avions pensions nous l'imaginions nous l'attendions que ces procès-verbaux révèlent le nom des acheteurs nous venons de voir avec la présentation qui a été faite déjà ce matin pour l'année 1855 que cette question d'identité du nom cette identité est un enjeu crucial et vous voyez le nombre de recherches qu'il faut faire pour essayer non pas seulement d'identifier le nom même par sa graphite vous avez déjà eu les épisodes Rollins mais aussi sur la fonction et le rôle que joue cette personne donc cette question du qui elle est plus complexe puisqu'elle n'est pas uniquement vous le savez et vous en donnez sur la question juste de l'identité même de l'adresse on va y revenir mais vraiment sur la question du rôle et vous voyez aussi avec le titre de cette communication qui n'est pas qu'un simple écho même si on y pense au lundi de Pâques et au chocolat mais aussi sur les incertitudes qui pèsent sur l'identité de ces personnalités que l'on voit transcrits sur les inventaires des musées alors justement le travail a repris à partir des inventaires c'est à dire de l'outil premier conservateur de musées un inventaire et vous voyez pour les périodes qui nous occupent pour le département des Antiques quatre inventaires le livre d'entrée pour être plus précis aussi et en hommage à Marianne Amignot et Sophie Ticant qui avait travaillé le livre d'entrée MNB 1871-1881 après le MNC et donc ces initiales et ces lettres sont autant de lettres qui sont portées sur les objets qui nous permet bien de retracer le lien entre l'inventaire et l'objet le MND juste pour deux années et en manière intermédiaire un CA pour la céramique antique un livre d'entrée qui s'ouvre à ce moment-là et qui pour les dernières années du siècle ne se trouve pas alors pour chaque objet est noté là dans la description mais aussi un prix et un nom qui vous allez le voir est assez complexe à lire alors en reprenant l'ensemble de ces noms on a une liste qui est en cours aussi et pour lequel tous les éléments doivent être encore certains éléments doivent encore être confirmés mais une liste de plus de 160 180 personnes qui ont été des vendeurs au musée là je repars une entité générique non pas d'un marchand qui l'a mis mais juste de celui qui a vendu et qui a transmis l'oeuvre au Louvre et vous allez voir que tout le sujet porte justement sur qui est ce vendeur alors en mettant de côté quelques figures et c'est là que je les réinscrirai dans le schéma général quelques figures aussi qui sont des figures de fouilleurs comme Champoiseau qui ont été attachés à des fouilles mais qui ont aussi vendu des objets et qui ont été mis de côté dans un premier temps pour essayer de clarifier l'identité des figures ou aussi celle des commissaires priseurs puisque effectivement pendant cette période d'Elberg et de l'Est Pieds apparaissent comme nom d'intermédiaire au moment de l'acquisition d'une vente aux enchères donc on a une liste à assez vous voyez générale la juste mise par ordre alphabétique et vous voyez donc dans l'ensemble on a quand même beaucoup de vendeurs qui interviennent pour peu d'objets vous voyez cette grande variété des profils et on va le voir quand même il y a une ou deux personnalités qui peuvent ressortir mais dans l'ensemble d'un étalement en quelque sorte des vendeurs alors c'est vrai que le nombre d'objets vendus par vendeurs est parfois assez réduit puisque vous voyez qu'on a 50% des vendeurs qui ne vendent qu'un à cinq objets donc vous voyez une extrême dispersion en revanche au-delà de et vous voyez donc même entre 5 et 9 c'est quand même pas beaucoup moins de 10 vous voyez qu'on a une proportion plus importante et que la part des acheteurs qui vendent en grand lot quand ce n'est pas issu de fouilles puisque ça en est de fouilles qu'ils ont bien référencées sont finalement assez peu nombreux et vous voyez que quand on s'attache au nombre de vendeurs qui ont vendu plus de 10 objets on est sur une liste négociable en quelque sorte où on peut assez bien voir l'ensemble des noms alors vous voyez par exemple que là c'est vraiment en reprenant les éléments qui sont inscrits sur ces livres d'entrée où vous voyez que Rolin et Feuardant sont là séparés puisque dans certains cas on n'a que Rolin dans certains cas Rolin Feuardant et dans certains cas et plutôt ou Rolin ou Feuardant sans présager d'imaginer qu'ils aient agi de manière différente mais que c'est une inscription à un moment donné et c'est aussi pour souligner les biais de ces retranscriptions ou de ces éléments le premier biais on peut dire puisque vous allez le voir on va y revenir les choses sont plus complexes alors ces vendeurs qui vendent plus de 10 objets ne sont pas si nombreux et il est intéressant aussi de mesurer le nombre d'échanges qu'ils ont avec le musée et là aussi marquant de marquer que 63% de ces noms n'interviennent qu'une année c'est à dire que c'est très ponctuel beaucoup des interlocuteurs sont des interlocuteurs ponctuels avec une transaction une année et qu'en revanche le nombre des personnes qui s'étendent qui sont présentes qui sont des interlocuteurs réguliers récurrents sont beaucoup moins nombreux en effet vous voyez donc le fait que 63% des shares ne donnent qu'une seule fois on en a entre 2 et 5 pour 23% et donc il n'y a que 4% mais là c'est quand même très fort qui sont présents sur plus de sur 10 ans sur plus de 10 ans et qui sont donc là vraiment des interlocuteurs réguliers et permanents ces personnalités et ça ne va pas étonner certains c'est Feuardant c'est Rousseau-Poulos Doseur Pénéli ou Akibé nous reviendrons sur certains de ces noms même si le temps réduit de la communication ne permettra pas de dresser l'identité de chacun d'entre eux ou de le détailler d'autres que moi d'ailleurs dans la matinée le feront mais plutôt d'avoir cette vision générale et d'essayer là de mieux comprendre qui sont ces interlocuteurs réguliers du musée on peut le confronter comme il a été dit ce matin à l'annuaire des commerces et de l'industrie sur plusieurs années et les évolutions sont marquantes entre l'année 1878 et l'année 1900 avec un accroissement et un emplissement régulier pour ces années là évidemment Rollin et Feuardant sont présents mais il n'en a pas beaucoup d'autres qui sont présents qui sont communs à nos deux listes c'est dire qu'on n'a pas inscrit sur nos inventaires beaucoup de marchands de la place de Paris qui travaillent qui vendent au musée du Louvre ce n'est pas auprès de ces personnes que le musée se pourvoie en antiquité nous avons donc Rollin et Feuardant Les Manéfices qui est aussi présent dans nos listes Forget qui est des orthèves pour six objets Hoffman qui l'a noté comme expert déjà en 1978 on y reviendra en matinée mais sinon très peu de personnes au cours du siècle en 1900 Triantaphilos et Sivalian sont des interlocuteurs qui sont présents à nos deux listes et d'ailleurs on pourra le noter que quand même Feuardant est présent sur 180 fiches du catalogue de notre base Agora de la partie de la base Agora consacrée au répertoire des ventes comme on retrouve qui ont pas pu dans ces 6 vats de gens mais là juste pour la vente Tiskevich et il est intéressant de voir et c'est le début de ces multiples identités que donc on a des marchands et ça on va le voir de plus en plus qui sont bien sûr présents en vente aux enchères mais pas tant que ça qui sont communs à nos trois entités de Paul des ventes aux enchères des marchands et de... Alors c'est Rollin et Feuardant qui sont les plus présents on a pu les évoquer donc Rollin est une maison connue du centre de Paris depuis la première moitié du 19e siècle et qui avec une succession est écrit rejoint par Félix bien-aimé Feuardant qui lui vient de Brest et a signalé un mémoire intéressant que nous avions eu il y a deux ans sur cette personnalité là et surtout sur le parcours de cette figure qui auparavant était un marchand de livres et c'était assez intéressant pour voir la place qu'il donnait ensuite au catalogue et à son réseau et qui vient à Paris et devient une figure vraiment incontournable dans la famille de Rollin il y a aussi un mariage et qui devient incontournable la douze rue Vivienne mais très vite quatre places louvois donc une présence régulière mais de manière vous voyez j'ai eu quelques-unes seulement des nombreuses oeuvres qui sont rentrées au musée du Louvre mais quand on regarde ces livres d'entrée il est marquant de voir que le nom qui est inscrit est souvent accompagné d'un autre et vous avez là par exemple Feuardant pour Madame Marie Marocquet il était assez plaisant de pouvoir nommer une femme dans ce monde très masculin des vendeurs et des collectionneurs mais il y en a où vous voyez aussi Feuardant Demosthène Karatsanis deux noms qui n'ont rien à voir de provenance aussi différente pour ces objets Marie Marocquet étant installée en Égypte et Karatsanis venant de Grèce on a dans ces deux interlocuteurs qui sont présents dans les archives avec Demosthène donc Karatsanis 4 rue Balzac mais c'est sur une carte de visite ou une unité par Amniototi au Grand Hôtel dont vous trouverez l'adresse au dos de la carte de Karatsanis et là un premier élément qui montre le lien étroit avec des noms qui sont sur nos inventaires et très vite des personnes qui sont situées hors de France et en particulier en Grèce dessinant là une cartographie très différente de celle qui nous a été montrée pour l'année 1855 et le périmètre étroit en tout cas malgré la petite excursion en Amérique du Sud quand même très parisienne pour ne pas dire au centre de Paris on a donc Feuardant qui est un marchand qui est c'est à dire un marchand aussi au sens où non seulement il vend mais il collecte des oeuvres dans différents endroits propose une sélection l'office d'une sélection et qui apparaît finalement énormément comme intermédiaire au sein des livres d'entrée du musée du livre en fait son nom est rattaché à une pléiade d'autres figures je vous ai parlé de Marocais de Karatsadis le Normand Triantaphilos des personnalités qui sont liées à la Grèce mais pas seulement au Liban à l'Egypte et en France et donc vous voyez une personne qui est un intermédiaire pour le musée du Louvre mais qui à chaque fois dans les inventaires même est désignée pour un autre et qui a ce rôle marquant d'intermédiaire intermédiaire d'ailleurs et je vous ai noté vous voyez pour Stylianopoulos où on a une signature d'antiquaire donc de liens qui peut exister non pas seulement avec un particulier avec un marchand comme c'est le cas de Marie Marocais mais dans le cas de Stylianopoulos comme dans beaucoup d'autres cas ici presque la plupart sont aussi des marchands alors si nous poursuivons un peu l'identité c'était aussi pour pointer quelque chose quand je vous parle du département des antiquités grecques, étrusques et romaines c'est une appellation actuelle sachant qu'il y a d'autres départements archéologiques mais qu'au moment de ces livres d'entrée certains n'étaient pas encore créés le département des arts de l'islam le département des antiquités orientales et si je le mets dans cette carte là c'est quand même dans l'appellation même du type pour bien signaler qu'on a des marchands qui travaillent et on va le revoir sur donc là on peut juste dire sur différentes périodes chronologiques la différence qu'il y a est sur une ère géographique qui peut être commune on va y revenir la Syrie par exemple mais dont l'ère géographique dessine aujourd'hui un département particulier mais qui montre une certaine amplitude et pour le remettre dans le contexte du musée du Louvre et d'ailleurs certains ont aussi vendu au département moderne et effectivement on a des vendeurs qui vendent prioritairement des objets d'antiquité classique pour le dire ainsi aujourd'hui au département mais vous voyez aussi qui ont pour eu qui sont aussi des personnes qui ont pour eu aujourd'hui des collections d'autres départements archéologiques et que dans l'ensemble il ne concerne quand même qu'un seul département c'est à dire on peut imaginer une typologie d'objets qui a une cohérence en revanche vous voyez quand même qu'un certain nombre sont travaillent pour quatre départements enfin ont enrichi le musée pour quatre départements c'est à dire une variété de pièces c'est quand même un élargissement de l'ère générale d'appartenance de ces objets et effectivement en creusant davantage sur la provenance des objets on voit que nos noms si on et on pourrait et on aurait pu l'illustrer si on une adresse très parisienne et là on peut le dire presque exclusivement même de l'argile droite c'est à dire les noms qui sont donnés dans les livres d'entrée comme on a dans les procès-verbaux qui est l'adresse de contact de paiement là et on va revenir et vous allez le voir très vite pour ne pas dire presque entre Dros et de Louvre en revanche la provenance des objets et dans certains cas quand même la deuxième adresse qu'ils donnent sont très marquées géographiquement et pour la période qui nous est donnée vous voyez moins nombreux pour l'Italie ou pour la Vaule quand même même si le département n'avait pas tant d'arc-élogie nationale mais quand même ou d'arc-élogie du Nord mais vous voyez énormément pour la Grèce mais également la Turquie la côte donc le Moyen-Orient et encore l'Égypte ils ne sont pas exclusifs dans certains cas on voit un lien étroit entre Grèce et Turquie Grèce et Turquie en revanche pour un marchand comme Pardon là c'est tous les pays une différence qui peut se dessiner entre les personnalités aussi c'est que certaines personnalités présentent des objets d'une aire géographique étendue alors que beaucoup d'autres présentent une aire géographique étroite et c'est qu'en fait nous sommes progressivement on va le voir avec des étudiants qui sont en fait des intermédiaires directs entre une provenance de découverte et le musée du Louvre avec une géographie une spécialisation de ses intermédiaires pour ne pas dire qu'il s'agit de marchands parce que vous allez voir on en est loin de ses intermédiaires qui travaillent sur une aire géographique et en particulier une présence assez forte d'une communauté grecque qui est très présente alors c'est pas une nouveauté pour beaucoup d'entre vous puisque Bénélie Dernier qui est parmi nous au moment de sa thèse sur les collections archéologiques de Rodin avait signalé un chapitre de sa thèse comme les grecs mettant bien en avant aussi ces intermédiaires qui là en revanche sont très proches de ce qu'a Rodin entre le Louvre et Rodin et qui arrivent avec les œuvres et qui ont cette communauté donc de provenance d'objets et aussi de liens entre eux de liens de liens de liens de liens familiaux entre eux donc on a une figure par exemple comme Triantafidos qu'on voit au début travailler avec une adresse grecque et ensuite une adresse parisienne de rue Bleu qui va bouger aussi et qui insiste bien pour dire qu'il a un frère en revanche qui est bien en Grèce Artemis qui est un petit revu il s'agit de la Demangelos qui est en Grèce et tous ces échanges montrent ce lien très étroit avec donc des intermédiaires qui sont aussi des cercles familiaux des cercles familiaux aussi bien quant à Paris que des cercles familiaux avec un pays de provenance et donc on a des éléments partant ce même jour par exemple donc d'Evangelos Triantifelos donc mon frère arrive partant ce même jour ce jour même pour Athènes je porte à votre connaissance que M. Scrivaniotti s'occupera pendant mon absence de toutes les affaires qui me concernent l'acquisition du mémoire si elle a lieu sera faite en son nom de même pour tout ce qu'il pourrait vendre au musée qui m'appartient et là les échanges je vais revenir sur sur l'archive mais vous l'avez deviné dans les commentaires montrent ce lien étroit entre ces personnalités et finalement dans le chiffre un peu qui vous est donné c'est pour ça qu'il faut un peu le moduler quand il y a un nombre d'objets par personne il faut penser que plusieurs noms sont accolés au même objet vous l'avez vu là pour Fardin et Maroc donc le nombre n'est pas issu d'un de ces éléments mais de la base de données donc on a ce lien étroit entre les personnes et d'ailleurs une certaine concurrence puisque par exemple on a eu une lettre la Dorphanides qui dit mon frère vient de m'écrire qu'il a fait l'acquisition en 1893 de quelques terres cuites d'Egyne belle et vivement colorée qu'il voudrait dire de m'envoyer pour vous être souvise on a là aussi un frère qui est resté sur place seulement il ajoute que Artemis qui en a eu aussi est déjà parti pour Paris dans l'intention de les proposer au musée du Louvre je vous serai donc très reconnaissant si vous vouliez avoir l'obligence que je connais pour me dire si réellement vous avez acquis de ces terres cuites de triantif à nous afin que dans ce cas je ne provoque pas l'urgence de l'envoi de celle de mon frère comme j'en avais l'intention donc un cercle qui peut être familial peut être en concurrence mais vous voyez des échanges étroits d'informations qui circulent dans le pays de Réorignes et qui arrivent jusqu'au musée du Louvre donc des liens étroits triantaculose par exemple avec vous voyez cette communauté mais également avec des personnalités à Paris comme Fardin comme Stylianotis dont je viens aussi de vous présenter que je vais vous présenter voilà qui a une adresse à Paris et qui est un intermédiaire régulier inscrit sur les livres d'entrée mais qui là lui dit aussi j'ai l'honneur de vous informer que c'est moi qui dois toucher le montant de deux affaires qui ont été traitées par monsieur de Zacoustis nous avons là le lien avec une autre personnalité Zacoustis donc qui lui est docteur en droit à Athènes ou au Pyrén donc une personnalité qui sort du contexte même en tout cas officiellement nous on a des figures et peut-être certains d'entre vous reviendront comme Poussopoulos qui sont docteurs et qui sont aussi beaucoup d'intermédiaires et on a un enchevêtrement des noms qui ne cessent d'augmenter ou de s'embrouiller au fur et à mesure de nos lectures et ce qui est intéressant c'est de pouvoir signaler la présence d'autres sources qui en elles-mêmes sont révélatrices à côté du livre d'entrée que j'ai pu vous éduquer on a deux autres codes qui sont extrêmement intéressantes et j'ai pu y avoir au nouveau facilement accès grâce à Pascal Rivial encore il y a peu et donc je le remercie ici où on est dans les codes personnels de ces conservateurs la code personnelle c'est cette carrière pour deux figures au moins d'entre elles pour Potier d'un côté et pour Hérondville fausse de l'autre c'est à l'intérieur de cette code personnelle qu'on a une somme de petits papiers vous voyez la nature de ces brouillons qui ont été conservés et où on n'a que des éléments et vous voyez là par exemple pour le nom Triantaphilos en bas dosseurs et une liste continue et on comprend qu'ils aient besoin de mémo tant l'enchevêtrement mais l'humanité est complexe et on a un autre cahier essentiel c'est le régis mémento des infinitions des rendez-vous de fausse où il peut suivre il a et son répertoire d'adresse des marchands on est à une période un peu ultérieure à la mienne c'est pour ça que je ne l'ai pas complètement traité mais vous voyez qu'elle existe et aussi des mémos Jean Farah un maître nom de Rollin et au feu ardent par exemple et autant d'éléments une carte de billette barcoutase vous voyez que c'est le nom de Christopoulos qui est dessus et là un enchevêtrement de nom où vous avez aussi Christopoulos justement en grec et qu'il dit ayez l'autorisation de le mettre au monsieur à Galenis alors pourquoi nous en sommes là je vais faire de plus en plus bref pourquoi nous en sommes là parce que les enjeux financiers et budgétaires de ces acquisitions sont essentiels essentiels parce qu'ils sont soumis à des règles c'est un budget annuel et donc qui se termine en cours d'année qui peut être mis d'une année sur l'autre donc on ne peut pas capitaliser sur un fond et qu'on manque aussi doucement et parce que ce fait aussi en fin d'année il manque toujours de l'argent pour pouvoir régler et là la lettre de Ezec quand même je vous la lis en 78 il dit il fait remarquer que c'est toujours vers la même époque au milieu de l'été que des marchands venus directement de Grèce se présentent au loup porteur d'antiquité qu'il est alors bien difficile d'acquérir parce que les fonds d'acquisition se trouvent en grande partie dépensés dès l'été mais ils ont aussi souvent consenti à laisser au musée jusqu'à l'ouverture d'un nouvel exercice lorsqu'ils savaient que les objets avaient été jugés favorablement il importerait de ne pas renoncer à cette manière de procéder qui n'engage en rien le vote du conservatoire mais lui réserve la liberté d'acheter différence entre les dates et différence aussi de fait avec les loups puisque ces personnes qui viennent vous voyez pour l'été sont obligées de repartir et qu'on ne peut pas les payer à l'étranger et c'est là où progressivement les conservateurs et le musée a instauré des règles pour contourner cette règle et en l'occurrence pour continuer à pouvoir payer à faire des avances aux vendeurs c'est ainsi qu'en reprenant les sources on revient par exemple sur une figure comme celle de Dosser vous le savez mais pendant longtemps on ne l'a pas évoqué c'est un banquier il est très présent mais c'est un simple banquier comme Marc-Hercroos vous voyez c'est des noms quand même qui sont parmi nos plus gros intermédiaires donc comme Marc-Hercroos mais aussi Hollander Lehmann Williams Weissmiller O'Lerrier au nombre de noms qui étaient présents dans ma première liste mais qui sont des simples banquiers pourquoi l'un nous l'indique dans un courrier j'ai bien pris note de votre récente lettre au sujet de l'époque sans si possible de régularisation et des paiements ensuite à propos des terres puisque je dois rester dans l'incertitude à cet égard jusqu'à l'époque où je devrais payer Paris je me suis informée pour savoir s'il n'existait pas à Paris comme cela existe à Londres quelques personnes acceptant d'avancer les fonds en se faisant substituer aux vendeurs ils proposent alors des démarches qui sont déjà mises en place au musée j'ai appris ainsi qu'un banquier d'osseur faisait avance à condition d'être connu comme propriétaire des objets je suis donc fondée à croire que vous avez déjà eu l'occasion d'accepter la substitution de monsieur d'osseur pour faciliter ses opérations et il poursuit pour bien mettre en place alors d'osseur on l'a identifié et donc c'est une de ces figures qui accepte d'avancer l'argent et d'être payée par la suite mais les choses deviennent plus complexes même dans certains cas où on peut douter même de l'identité réelle de certaines figures je l'ai déjà évoqué lors d'une communication donc certains d'entre vous connaissent cet exemple mais il est marquant où on a donc au-delà des dosseurs me représentant en 1895 une acquisition qui est faite à un certain monsieur Albuy qu'il serait vint de chercher dans un répertoire de collectionneurs puisqu'on peut lire ensuite dans une lettre d'une dose Léontides me répond qu'il faut payer et par conséquent faire les états au nom de monsieur Albuy six rues Buffo dont la carte est séjointe et la carte indique que monsieur Albuy est propriétaire du grand hôtel Lafayette six rues Buffo vers les rues Lafayette et Montmartre chambre et appartement pour famille et qu'on imagine donc c'est une bête ou du moins et que c'est l'hôtelier qui va récupérer un hôtelier on prend le lien Edmond Potier ensuite en 1887 écrit pour un certain Stéphanos je vous prie de bien vouloir hâter autant que possible le versement de la solde de 1500 francs vous vous rappelez que le mandat doit être livré à monsieur Lele fabricant de chocolat huitre de Louvre la proximité géographique est peut-être un signe et vous voyez cette imbrication de différents agents avec cette proximité qui a un sens pour finir on a une figure de Rousseau et de Morel très présents dans nos listes vous le voyez ici et il est noté en 1857 un peu avant notre période une somme de 473 doit être ordonnancée au nom de monsieur Rousseau et à l'intérieur de ce document il est noté à rembourser à monsieur Lompérier qui est un conservateur et effectivement on voit dans un autre courrier de Lompérier qu'il est noté à mon cher Gélin souvenir de notre figure qu'on connait bien ici je vous prie de bien vouloir rechercher les prix qui ont été payés à monsieur Riquetit de Benize lors de son dernier voyage monsieur Moissonnais m'avait plusieurs fois promis de me les donner il a peut-être fait passer la dépense en remboursement sous quelques noms étrangers comme il se servait d'ordinaire de Rousseau pour faire acquitter les bordereaux de remboursement Moran doit savoir cela il y a un arrangement où on a une ou deux figures Mousseau apparaît aussi comme comptable dans les listes de personnel du musée du Louvre à voir s'il s'agit mais en tout cas un nom qui est donné et qui montre donc qu'au-delà de nos figures il y a différents rôles et identités à donner et qui ne doit pas présager de la manière dont l'oeuvre est rentrée ou surtout d'où elle provient on a même parfois un lien et je finirai avec cet exemple qui n'est même pas direct puisque par exemple on peut utiliser des commissionnaires ce qui était assez courant mais un marchand grec de 1888 le précise il dit avec dans un français un certain quand pour l'argent après la décision je vous écrirai où il faut le remettre j'ai confiance absolument en vous il y a en Grèce des négociants qui font venir des marchandises de Paris et ils ont besoin d'envoyer de l'argent à Paris il est bien facile alors de le donner à Paris lui reçoit sur place et ensuite dans d'autres affaires un marchand les vendre donc même un marchand parisien peut ne pas être en direct avec l'objet mais avoir été missionnés pour récupérer une sorte d'argent créant encore un peu plus de flou sur nos figures et vous voyez sur ces noms qui sont dans et avec ce lien que dans nos procès-verbaux des commissions d'acquisition comme peut-être dans les procès-verbaux des commissions d'acquisition l'identité réelle n'est pas donnée c'est en l'occurrence dans une source d'archives différente dans celle des papiers personnels que l'on voit comme vous avez pu aussi le trouver par rapport qu'on voit les identités qui peuvent se cacher derrière certains de ces noms officiels les archives heureusement donnant même un indice sur la qualité même de l'information qui est donnée ou le statut de l'information qui est donnée entre officiel et officiel Merci beaucoup c'est magistral de voir comment vous dépasser la boîte noire des marchands parce que c'est un peu notre problème à toutes et tous quand on travaille sur les marchands on ne peut pas ouvrir la boîte noire parce qu'on faute de livres de comptes ou faute d'archives et par ces sources d'archives vous arrivez à ouvrir cette boîte noire c'est passionnant de voir à quel point les marchands les grands marchands c'était des nœuds dans les réseaux des trous structureaux si on prend dans des réseaux à la fois sociaux et c'est aussi eux qui font rentrer les femmes dans le monde de la collection sinon elles sont invisibilisées et aussi des trous structureaux dans le réseau géographique et ça c'est aussi magistral de voir ça dans votre communication je répète une petite question est-ce que en fait quel est le lien qu'on fait avec les sociétés savantes est-ce que ces marchands étaient aussi très présents on le voit avec Robin Ferdin dans les sociétés savantes est-ce qu'il y a des liens à faire c'est vrai c'est en tout cas un travail intéressant à mener d'essayer de rendre disons de faire des liens entre différents réseaux donc c'est vraiment une question essentielle et c'est vrai que justement c'est aussi l'ouverture et la mise en perspective avec d'autres d'ailleurs programmes de recherche d'hôtes qui parfois nous permettent de recentrer autrement les personnalités qu'on voit donc il est essentiel le rôle un peu ardent c'est effectivement vraiment le cas avec cette sociabilité aussi des salons donnés de certains jours on voit que certaines figures comme celles par exemple de Rousseau-Poulot sur lesquelles je ne suis pas étendue c'est un sujet en soi est quand même très bien introduit dans le cadre de nos savants de l'institut et de l'académie parce qu'un relais aussi très important du point de vue scientifique et personnes fiables on sent aussi des personnalités comme les conservateurs qui ont besoin de s'appuyer sur des personnes qui font le lien avec le pays d'origine et qui ont pour ça un statut particulier donc oui il y a quelques figures qui font partie d'autres enfin aussi de sociétés de sociétés de sociétés de sociétés de sociétés de sociétés quand bien même leur rôle est aussi hybride et mélangé que ça mais c'est à creuser et ce que vous montrez également sur le financement le paiement c'est crucial et on le voit en vente aux enseignants publics en fait il y a une obligation de payer comptant payer cash et c'est pour ça aussi que les marchands sont ceux qui peuvent avancer payer ils ont une réserve de liquidité les banquiers vous avez montré aussi que les banquiers sont des acteurs majeurs et donc il y a cet arbitrage entre payer comptant ou payer en plusieurs fois et ça justement il y a des marchands le rôle des marchands est crucial est-ce que vous avez aussi des achats ou des ventes en compte joint en fait de marchands alors sûrement c'est à dire là justement en compte joint on le voit d'ailleurs dans certaines dans certaines ventes une source qui est essentielle et on regrettait de ne pas avoir de communication on n'a pas une perte c'est le fond sans don aux archives privées de la ville de Paris qui est extrêmement intéressant et sur lequel j'ai pu travailler et là on a des documents qui montent ce sujet des conjoints qu'on ne verrait pas autrement et là avec d'ailleurs des fâcheries ou des éléments et au sein de ce réseau par exemple grec c'est évident que pour certaines pièces importantes et j'ai quelques lettres et quelques sources où ils évoquent justement qu'ils se sont alliés à deux vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une variété de pièces avec des figurines des vases et des bronzes là c'est une richesse aussi que maintenant collection en ligne puisse donner accès à ces bronzes et à leur provenance on a quelques grandes statues par exemple qui ont été présentées dont le coût est important et là on sent un investissement à plusieurs merci beaucoup je sais pas pourquoi j'ai peur qu'on soit en retard vous me dites est-ce qu'on ouvre la question à la salle ou sinon je Christian montre bien aussi comment on peut recomposer après ce nettoyage finalement des personnalités une véritable cartographie de l'archéologie grecque et des provenances grecques dans cette deuxième moitié du 19ème siècle c'est moins évident pour la première moitié en tout cas et voilà c'est juste pour faire cette remarque là parce que ce dossier ce dossier du Louvre mais comme le dossier du musée Rodin permet permet vraiment de réfléchir au pédigré des oeuvres et aussi aux places fortes du marché parce que c'est pas dit qu'un objet est censé où il y a marqué Corinthe sur une petite note vient forcément de Corinthe et tu as parlé aussi de l'invisibilisation des femmes du coup on peut parler aussi de l'invisibilisation des petits acteurs de ce marché des antiques grecs parce que finalement on a que des noms de personnalités de riches familles de banquiers et finalement tout le réseau antiquaire grec ben là on n'en a on n'en a pas une enfin du réseau antiquaire disons des fournisseurs en fait des entrepreneurs on n'en a pas forcément des entrepreneurs archéologues si on veut qu'ils vendent à ses intermédiaires on n'en a pas une vision très claire encore c'est très juste c'est très important ce travail d'ailleurs avec les ministres en l'étoile de son panagra parce que ça je sais de voir comment déconsolider la provenance qui était par trop donnée générique et comment merci cette personnalité pouvait donner peut-être que d'ailleurs aussi certains et certaines personnalités qui voyagent peuvent avoir dans leurs archives je ne sais pas ce sera le cas pour Pio mais peuvent donner des liens avec des places de provenance et nous donner des indications consolidées en fait cette cartographie effectivement des provenances et de cette question des fournisseurs dans certains cas on voit que c'est cité à temps que je lui rende ou j'ai dû payer il y a même des frais qui sont donnés il faut rajouter 500 euros parce qu'il a dû donner au CAID mais c'est vrai que c'est quelque chose et c'est là où on espère aussi et c'est le cas déjà que aussi nos collègues archéologues en Grèce travaillent il y a des archives et commencent à justement mettre à jour aussi ce réseau sur place qui est aussi un réseau donc du paysan à l'intermédiaire jusqu'à la question juridique quand même qui peut se poser ou d'autorisation en Grèce et dans ces pays là puisque si on en est là aussi on a parlé des questions budgétaires c'est aussi qu'on a des règles surtout à partir de 1884 même en Turquie plus rigides qui font aussi que ça opacifie encore la circulation et la connaissance de ces circuits pour revenir sur un sujet qui est actuel merci infiniment merci beaucoup Amélie merci donc on peut également ouvrir la boîte noire des marchands par le biais des collectionneurs on va avoir une magnifique étude de cas présentée par Isabelle de Cise donc Isabelle de Cise vous êtes diplômée de l'école du Louvre où vos mémoires de recherches emportées sur les ventes aux enchères dentiques à Paris dans la première moitié du XIXe siècle puis les collections dentiques de Jeanne Piau donc c'est votre communication aujourd'hui vous avez participé au programme répertoire des ventes dentiques entre 2013 et 2018 et vous êtes actuellement documentaliste scientifique au service de l'histoire du Louvre on est très heureux de vous écouter merci merci bonjour à tous donc je voudrais aussi remercier Cécile Colonna et Néguine Mathieu ainsi que les organisateurs enfin les comités scientifiques et les organisateurs de cette journée d'outube pour me permettre de parler aujourd'hui d'Eugène Piau et des marchands dentiques Jean-Baptiste Eugène Piau de son nom complet est un photographe journaliste critique d'art voyageur et rentier comme il est désigné dans ses papiers officiels qui est né à Paris en 1812 et qui meurt dans cette même ville en 1890 après une enfance majoritairement passée en Bourgogne il est placé en 1825 à l'âge de 13 ans dans une pension à Paris où il se lie d'amitié avec Théophile Gautier et le fils d'un marchand de curiosité du nom de Montignol ce qui constitue probablement ses premiers liens avec le milieu artistique et antiquaire ce n'est que quelques années plus tard qu'il s'installe définitivement à Paris à la mort de son père en 1832 et alors âgé de 19 ans il hérite de la fortune paternelle qui s'élève à 200 000 francs ce qui lui permet alors de mener un train de vie très confortable autodidacte il s'installe en 1835 impasse du Doyennet l'emplacement de l'actuelle place du Carrousel où demeurent également son ami d'enfance Théophile Gautier et les jeunes France et c'est probablement à cette période qu'il commence à collectionner il fréquente alors assidûment le Louvre et les bibliothèques les librairies et antiquaires parisiens puis rapidement les salles de vente son premier achat aux enchères attesté est daté de 1845 alors qu'il est âgé de 32 ou 33 ans mais il est probable qu'il ait débuté plus tôt en parallèle il se lance dans divers projets dont la création de la revue le cabinet de l'amateur et l'antiquaire en 1842 et très rapidement il va dilapider la fortune paternelle Pio qui pour citer Georges Perrault n'aimait que les voyages le grand air et l'indépendance effectue également dans les années 1830 ses premiers voyages à l'étranger voyages qui vont occuper une grande partie de sa vie et durant lesquels il acquiert une grande quantité d'oeuvres ses achats à l'étranger constituent l'une des trois principales manières dont il enrichit sa collection avec les achats chez les antiquaires parisiens achats qui sont hélas très peu documentés et ceux effectués lors de ventes publiques à Paris collectionneurs aux intérêts variés Pio rassemble des antiques sur lesquelles nous nous concentrons ici durant toute sa vie ces achats étant attestés entre 1843 et 1886 en tout on peut dénombrer plus de 1150 antiques qui sont passées entre ses mains ce qui représente entre un quart et un tiers de sa collection parallèlement à ses nombreux achats Eugène Pio se sépare d'une partie de sa collection lors de sept ventes publiques en 1847 48 50 57 67 70 et 76 auxquelles il faut ajouter la vente annulée en raison des événements politiques en février 48 ainsi que la vente posthume de 1890 donc comme évoqué ce matin par Lucille Garneri ces ventes seront prochainement en ligne sur Agora la collection d'Eugène Pio qui est donc étant aujourd'hui dispersée et ayant beaucoup évolué du vivant même de Pio de par ses achats et ses ventes en continu son étude et celle de sa constitution s'appuie sur des sources qui sont à la fois nombreuses mais souvent peu précises outre les catalogues de ventes parfois annotés et les procès verbaux des ventes conservés aux archives de Paris évoquées à de nombreuses reprises ce matin elles reposent sur les archives personnelles de Garneri aujourd'hui conservées à la bibliothèque de l'Institut de France ces archives comprennent notamment comme nous le verrons des listes d'oeuvres qu'il achète au cours de ses voyages bien que peu précises elles permettent de mieux comprendre sa démarche ses intérêts et le croisement de ses données avec les almanacs et les écrits contemporains permet de mieux comprendre la manière dont il a constitué sa collection ainsi que ses liens avec ses contemporains dont les marchands donc nous allons d'abord nous intéresser à ses liens avec les marchands parisiens puis aux marchands qu'il côtoie lors de ses voyages à l'étranger donc comme déjà mentionné dès son installation à Paris en 1832 Eugène Piau fréquente beaucoup les librairies de la ville et y achète de nombreux ouvrages et estampes et en fait l'acquisition par ce biais tout au long de sa vie comme le montrent les quelques factures conservées dans ses archives mais Piau se rend également chez des antiquaires cependant aucune facture de marchands parisiens concernant des antiques n'est conservée dans le fond pio de la bibliothèque de l'institut seule une facture ici datée de 1887 semble montrer l'achat d'une statuette de Vénus en terre cuite et d'une tête à un certain A. Papasimos domicilé aux 18 rues Saint-Marc Négit Mathieu avait repéré que ce Papasimos serait l'intermédiaire d'un marchand athénien et donc les annotations d'Antoine et Rondeville-Foss dans ses carnets déjà évoqués tout à l'heure semblent confirmer que ce serait l'intermédiaire de l'ambrosse le marchand athénien plus surprenant les archives de Piau ne comprennent pas de factures attestant des achats dentiques chez les marchands Rollins et Feuardant qui sont pourtant au centre du marché de l'art de cette période et qui fournissent de nombreux collectionneurs et musées contemporains la seule trace d'un achat chez eux est la mention dans une liste de Piau d'une médaille achetée 220 francs à Rollins et échangée à Smyrne en 1872 contre trois objets pourtant nous savons que Jeanne Piau est en lien avec Félix Feuardant puisque c'est ce dernier qui évalue le prix des objets qu'il propose à la vente au British Museum en 1875 et dont fait partie cette jambe en bronze ici à droite Euer Roland et Feuardant sont également présents comme acquéreurs lors des nombreuses ventes Piau ils sont même experts à trois reprises lors de ces ventes et donc connaissent bien la collection de Piau les autres experts des ventes Piau sont des habitués de cette fonction lors des ventes parisiens donc on y voit Camille Roussel qui l'est à quatre reprises tandis que les marchands Sigismond Manheim et Henri Hoffman qui fera l'objet d'une communication tout à l'heure le sont chacun une fois tout comme le dénommé Defer qui est fréquemment expert pour d'autres ventes mais qui reste encore mal connu les salles de vente donc ces lieux où les collections se font et se défont constituent comme nous l'avons vu à plusieurs reprises ce matin un lieu unique de rassemblement des acteurs du collectionnisme mais représentent également un lieu de tension et de rivalité du fait de la concurrence entre les différents protagonistes les ventes Piau qui s'étalent sur quasiment toute la seconde moitié du 19e siècle de 1847 à 1890 montre bien l'évolution générale de la fréquentation des ventes parisiennes au 19e siècle avec un nombre recroissant du nombre d'acheteurs issus d'horizons divers ils sont artistes comme le peintre Gustave Moreau conservateurs de musées comme Salomon Rénac diplomates et archéologues comme tel que Melchior de Voguet érudits comme Fröner de Witt le normand et parfois aristocrates ayant eu une carrière militaire comme Jean Zé ou le baron de Bernonville et bien sûr on trouve des marchands si on regarde la répartition des profils des acheteurs en fonction du nombre de lois acquis mais on obtiendrait des résultats similaires en classant par somme dépensées par personne par acheteur on voit très clairement que les adjudicateurs des ventes Pio comptent une majorité de marchands qui sont en orange ici en bleu vous avez les lots retirés ou semble-t-il rachetés par Pio lui-même en gris les collectionnaires identifiés en bleu clair les musées et en les musées c'est-à-dire pour ces ventes-là le Louvre et la Bibliothèque Nationale et en jaune tous les noms qui n'ont pas encore identifiés ou qui sont illisibles dans les procès-verbaux mais parmi lesquels pourraient se trouver d'autres marchands si l'on ne tient pas compte de la vente de 1873 dont le procès-verbal est très difficilement déchiffrable ce qui nous donne des résultats peu fiables ou en tout cas avec une grande part d'inconnus on constate bien cette présence de plus en plus importante des marchands jusqu'à la vente posthume de 1890 durant laquelle ils remportent plus de la moitié des lots cette augmentation du nombre de marchands est également caractéristique de la seconde moitié du XIXe siècle et s'explique aussi par le fait que certains adjudicataires qui sont de plus en plus nombreux passent par des prêtes non il est donc généralement difficile de savoir dans quel intérêt agissent ces marchands et s'ils interviennent ou non en tant qu'adermédiaire d'un collectionneur ou d'une institution l'autre difficulté qui représentent pour nous ces achats d'anticaire comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois ce matin est qu'ils nous font bien souvent perdre la trace des oeuvres en raison de l'absence d'archives privées connues donc le devenir des oeuvres dispersées lors de ces ventes est bien souvent très difficile à connaître ces marchands représentent également une rude concurrence pour les collectionneurs et les institutions présentes dans la salle et on peut observer qu'ils font partie des adjudicataires qui remportent les lots les plus chers en effet en dehors du Louvre et de la bibliothèque nationale ce sont les marchands qui remportent la quasi-totalité des enchères de plus de 1000 francs sur l'ensemble des ventes pio le lot le plus élevé lors des ventes pio et ce misérium en argent acheté par la bibliothèque nationale en 1890 pour la coquette somme de 10 250 francs et vous avez à droite l'exemple de ce cantard qui est acquis par Frolin et Feuardant pour 1510 francs toujours en 1890 les ventes pio voient se côtoyer les habitudes des salles de vente au premier lieu desquelles Rollin et Feuardant donc la maison Rollin et Feuardant incontournable sur le marché des antiques parisiens est le principal acquéreur lors des ventes pio ils sont présents lors de quasiment toutes les vacations sauf peut-être en 1857 et 76 et ils achètent comme nous l'avons vu certaines des oeuvres vendues au prix les plus élevés ils vont même jusqu'à remporter 245 lots uniquement pendant la vente de 1890 durant laquelle ils sont aussi experts autres habitués des salles de vente Henri Hoffmann se porte acquéreur de 72 lots lors de la vente de 1890 et il est aussi le principal adjudicataire de la vente pio de 1976 durant laquelle il occupe également la fonction d'expert on retrouve également lors des ventes pio donc certains des principaux marchands de la première moitié du 19e siècle comme Charles Armand Signol sur lequel Cécile Colonna reparlera dont Cécile Colonna reparlera aujourd'hui et ou encore Evans qui semble correspondre à l'antiquaire établi qui est Voltaire et qui achète 40% des lots en 1850 en dehors de ces figures bien connues sur le marché de l'art d'autres noms d'adjudicateurs sont plus énigmatiques mais grâce aux procès-verbaux on peut parfois connaître leur adresse ce qui nous permet de les identifier notamment grâce au croisement avec les almanacs du commerce et de l'industrie donc c'est le cas par exemple de Michel l'un des acquéreurs de la vente de 1857 pour lequel le procès verbal précise 22 neuf capucines et l'almanac donc de 1859 deux ans après la vente mentionne la présence d'un antiquaire du nom de Michel au 22 rue Neuf des Capucines qui a de grandes chances donc de correspondre à notre adjudicataire quant au dénommé à rondelles qui acquiert 22 lots toujours en 1857 aucune adresse n'est donnée par le procès-verbal mais nous pouvons émettre l'hypothèse qu'il s'agisse du marchand d'art et de curiosité installé au 21 quai Voltaire qui est référencé dans ce même almanac de 1859 outre ces marchands parisiens plus ou moins connus on peut aussi noter la présence lors de la vente posthume de 1890 de l'un des frères Heger marchand de monnaie viennois ainsi que du britannique William Talbot Reddy qui est à la fois restaurateur d'antiquité collectionneur et marchand et donc ces deux présences sont bien en adéquation avec cette internationalisation du marché de l'art observée à la fin du XIXe siècle donc cette présence des marchands étrangers à Paris permet de faire la transition avec les marchands que côtoie Pio à l'étranger en effet donc l'une des particularités de l'activité de collectionneur de Genpio est qu'il se fournit principalement à l'étranger il se rend à la source dans le pays même de découverte des objets pour les antiques ce sera d'abord en Italie à partir de 1838 puis en Grèce et au Proche-Orient et dans une moindre mesure en Égypte lors de son premier et unique voyage dans ce pays en 1881-82 il acquiert ainsi des antiques de cette manière au moins à partir des années 50 et ce quasiment jusqu'à sa mort les achats à l'étranger constituent son principal moyen d'acquisition d'antiques en dehors des ventes publiques parisiennes et probablement de ces achats auprès d'antiquaires parisiens lorsqu'il voyage on constate qu'une partie de son budget est consacrée une grande partie de son budget est consacrée à ses acquisitions d'oeuvres lors de son voyage de 4 mois en Italie en 1866 par exemple notre collectionneur dépense en tout 6790 francs dont plus de 4000 francs uniquement pour ses acquisitions à l'étranger comme certains récits contemporains le relaient Eugène Piau se crée des réseaux qui lui permettent de savoir où trouver des pièces et d'en être informé rapidement Edmond Bonafé va même jusqu'à écrire qu'il organise en Italie qui est je cite sa terre de prédilection un service de recherche avec des détectives qui seront les employés des postes les orfèbres les prêtres les libraires les comptes dignis de la campagne romaine sans compter les Saint-Salis courtiers brocanteurs et antiquaires partout il fouille flair étudie compare prend des notes achète et photographie donc si nous n'avons pas de traces d'un réseau aussi élaboré il est certain que Eugène Piau nous de nombreux contacts avec des collectionneurs et des marchands locaux comme on témoigne sa correspondance avec par exemple une série de lettres du marchand florentin Jean Freppa entre 1847 et 1850 ou une lettre de l'antiqueur napoléen napolitain Raphaël et Barone adressée à Piau à son hôtel lorsqu'il séjourne à Naples tous ces achats à l'étranger sont documentés par les archives personnelles d'Eugène Piau mais il est difficile d'établir la liste précise des oeuvres achetées Piau dresse en effet des listes d'oeuvres comme celle-ci accompagnées du prix d'achat et parfois de la date et du lieu mais elles sont souvent peu précises il a aussi tendance à établir plusieurs fois la même liste en la complétant ou en la présentant différemment ce qui complique la compréhension en plus de cela les listes en question permettra à Armand d'identifier les oeuvres par exemple on trouve Athènes Coamnos figurines ou petit vase archaïque figure violette sans franc mais il n'ajoute aucune précision supplémentaire sur la forme ou le décor du vase par exemple et souvent on trouve juste vase l'Italie est sa première destination de voyage suivie par la Grèce et l'Empire Ottoman et enfin l'Egypte ici vous voyez les principales villes dans lesquelles Piau fait l'acquisition d'Antique et les noms des marchands ou fournisseurs identifiés dans celle-ci donc voyons quelles sont les grandes caractéristiques de ces achats à l'étranger tout d'abord si l'on observe les montants dépensés par Piau pour ces achats d'Antique dans les différents lieux donc en considérant donc ici sont les montants que l'on regarde mais on considère que le nombre d'objets achetés n'est pas forcément très significatif en raison de la qualité qui peut varier et donc on remarque que ces achats d'Antique se concentrent en Italie essentiellement dans quatre villes qui sont d'ailleurs les seuls pour lesquels on connaît les noms des marchands auxquels il a affaire donc Naples Rome Florence et dans une moindre mesure Venise pour la Grèce continentale nous n'avons de traces d'achat qu'à Athènes ces archives comprennent une liste de marchands corinthiens écrits en grec de la main de Piau mais aucune œuvre n'est mentionnée dans ces listes d'achat comme ayant été achetées à Corinthe et nous n'avons d'ailleurs pas la preuve qu'ils se soient vraiment rendus dans cette ville lors d'un de ces voyages quand on élargit au monde grec dans le sens plus antique on note que son deuxième lieu d'approvisionnement est Smyrne l'actuel Ismyr et pour le Proche-Orient les lieux dans lesquels il achète le plus sont Beyrouth et l'île de Chypre dans ces différents lieux Eugène Piau semble avoir ses habitudes et privilégie certains marchands à Naples son fournisseur habituel comme il l'écrit lui-même et Raffaele Barone qui est collectionnaire et marchand et dont la clientèle comprend des collectionneurs tels que le Marquis Campana Piau lui-même donc Piau lui achète plusieurs oeuvres vers 1857 qui n'apparaissent pas ici puisqu'on ne connaît pas le montant de ces achats mais il y retourne ensuite régulièrement pendant une vingtaine d'années ces derniers achats connus ayant lieu en 1874 ces achats comprennent des vases comme ce Stamnos a pu lien aujourd'hui au Camillette des médailles de la BNF mais aussi des terres cuites des verres ou encore l'une des oeuvres les plus célèbres de sa collection donc la jambe en bronze couverte d'une knemide qu'il revend quelques années plus tard au British Museum et qui faisait partie des oeuvres que Feuardant a évaluées comme nous l'avons vu tout à l'heure à Venise ensuite celui que Pio désigne comme son fournisseur attitré est le marchand d'antiquité et d'objet d'art Concilio Ricchetti déjà évoqué tout à l'heure mais nous n'avons la trace que d'un seul achat chez ce marchand une coupe en verre antique acquise lors de son voyage de 1881-82 à Athènes enfin ces deux principaux fournisseurs sont les deux marchands concurrents de la ville chez lesquels il se rend lors de chacun de ses voyages entre 1868 et 1874 à savoir d'une part le marchand de médailles et d'antiquité Jean-Paul Lambros Johannes Lampros en grec et d'autre part le professeur collectionneur et marchand Athanasios Roussopoulos au sujet de Roussopoulos et des marchands athéniens de manière générale je vous renvoie aux travaux de Yanis Galanakis en dehors de Naples Venise et Athènes Pio ne semble pas avoir ses habitudes chez des antiquaires en particulier à Rome il se rend ponctuellement chez au moins trois marchands que sont des polétis innocentis et abattis et c'est la même chose à Smyrne ville dans laquelle il fait des acquisitions auprès d'au moins cinq personnes lors de ses différents voyages de plus ses achats à l'étranger ne se sont pas uniquement auprès de marchands puisqu'il achète également auprès de particuliers comme Cessnola le consul américain à Chypre ou Aimé Pertier chancelier du consulat de France à Beyrouth cette Vénus donc Anna Diomène ici en bronze aujourd'hui au Louvre provient par exemple de la collection de Pertier La plupart de ces marchands étrangers ceux qui sont identifiés sont très liés au marché parisien qui constitue à cette période l'une des grandes plaques tournantes du commerce des antiquités ils comptent parmi leurs clientèles des collectionneurs et des musées parisiens on voit ainsi que le marchand Signol est l'un des clients du Florentin Frépa que l'Ambrose vend par exemple au Duc d'Aumal ou à François-le-Normand mais aussi au musée du Louvre par l'intermédiaire de Léon Euset et Rousseau-Poulos quant à lui est aussi un fournisseur du Louvre et de nombreux musées européens s'ils sont à des centaines ou des milliers de kilomètres de Paris ces marchands étrangers ont semble-t-il aussi des intermédiaires sur place dans la capitale française donc comme nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure Papa Simos pourrait être un intermédiaire de l'Ambrose à Paris et c'est chez lui que Eugène Piot semble avoir acquis une partie des oeuvres qu'il met en vente en 1847 sauf erreur de ma part donc non de même Jean Frépa est en lien aussi avec un certain Auguste Degas qui semble être son intermédiaire à Paris et c'est chez lui que Eugène Piot semble oui Jean Frépa est en lien avec Auguste Degas qu'on voit ici dans une lettre qui est mentionné ici dans une lettre donc il semble être un intermédiaire de Piot à Paris et c'est chez lui que Eugène Piot acquiert une partie des oeuvres qu'il met en vente en 1947 sauf erreur de ma part donc cet Auguste Degas mentionné ici serait le père du peintre Edgar Degas et la mère de cet Auguste Degas se nomme Aurore Frépa et aurait donc un lien de parenté avec notre marchand Florentin D'autres marchands sont également présents à Paris comme Jules Sambo Bon à qui Piot achète quelques oeuvres à Naples et qui est de nationalité française qui est également collectionneur et qui est régulièrement à Paris où il se porte acquéreur de plusieurs ventes publiques comme pendant la vente Piot de 1870 De même Néguile Mathieu avait repéré que le marchand athénien Xacoustis achète également des antiques à Paris leur demande publique enfin donc c'est également à Paris que les collections de certains marchands sont dispersées aux enchères et donc c'est le cas de celle du fils de Jules Sambon Arthur Sambon également marchand en 1914 ou la collection de la thénière Lambrose en 1912 pour terminer je souhaiterais revenir donc sur le personnage de Jeanne Piot lui-même et de son statut que l'on pourrait assimiler à celui d'un marchand de nombreux éléments peuvent en effet laisser penser qu'il agit uniquement dans un intérêt financier on remarque tout d'abord qu'il revend très souvent peu de temps après ses achats donc c'est le cas par exemple de la plupart des oeuvres achetées en Italie en 1856 dont cette Isis qui sont revendues aux enchères dès l'année suivante de plus on peut aussi voir dans les notes de Jeanne Piot qu'il dans ses comptes qu'il ajoute le prix de vente à côté de celui du prix d'achat il fait aussi des listes des oeuvres qu'il met en vente en indiquant côte à côte le prix qu'il a estimé et le prix d'adjudication comme s'il voulait en fait les comparer Piot semble également acheter des oeuvres pour certains de ses contemporains comme le vicomte de Genzé ou le baron Salomon de Rothschild à qui il vend des faillances ensuite Eugène Piot donc retire ou plutôt rachète plus d'une centaine des oeuvres qu'il met en vente son nom est en effet écrit sur les procès-verbaux accompagné d'un prix et ses archives comprennent les bordereaux d'adjudication pour les ventes de 1864 et de 70 cependant alors qu'on pourrait imaginer que cette transaction représente des achats effectués pour d'autres personnes le fait de retrouver ces oeuvres retirées dans les ventes suivantes semble indiquer qu'il n'est simplement pas satisfait du prix obtenu donc par exemple Piot rachète cet arpocrate en bronze en 1864 et ce casque en terre cuite en 70 et donc l'arpocrate est remis en vente après sa mort en 90 c'est prêt à Londres aussi au South Kensington Museum et au British Museum ainsi que son insistance pour essayer de vendre des oeuvres à ces deux musées londoniens ainsi qu'au musée du Louvre sont équivoques enfin tout simplement Eugène Piot est présenté clairement comme commerçant ou comme négociant dans certains des documents juridiques datant de la fin des années 1840 mais il est quand même surprenant de constater que Théophile Gautier l'est lui aussi néanmoins donc l'activité de Eugène Piot qui paraît assimilée à celle d'un marchand peut être justifiée par ses difficultés financières comme nous l'avons vu après avoir dilapidé l'héritage de son père en vivant un peu sans compter et en investissant dans différents projets comme le cabinet de l'amateur et de l'antiquaire il se retrouve obligé de vendre une partie de sa collection ces ventes lui sont parfois reprochées mais elles puissent permettre de voyager d'enrichir sa collection et même comme le justifie Edmond Bonafé de l'embellir Bonafé dit il fallait vendre pour émonder et purer raffiner sans cesse remplacer le moins bon par le meilleur l'amateur passionné ne s'arrête jamais en chemin il cherche toujours la fleur l'essence même du beau si de nombreux éléments tendent à faire penser que Eugène Piot agit comme un marchand rien ne permet vraiment de le prouver aujourd'hui et son ami Gustave Schlumberger le qualifie d'amateur dans ses mémoires Ainsi donc Eugène Piot s'est dans tous les cas essayé à de nombreuses activités collectionneur photographe critique d'art il s'entoure à Paris de tout un cercle d'amateurs et d'intellectuels et se forge une collection personnelle dont il ouvre les portes aux amateurs intéressés dans son appartement de la rue de Saint-Fiacre puis de la rue de Courcelles il prend part aux réunions de ce que Paul Eudel nomme l'état-major du Bibelot et participe une fois par mois à ce qu'ils appellent eux-mêmes le dîner des Auvergnats qui se tient chez l'un ou l'autre des collectionneurs de la capitale Confronté à des difficultés financières Piot revend une partie de sa collection à plusieurs reprises selon une démarche qui demeure indéfinie et qui laisse le doute sur la possibilité qu'il ait été lui-même marchand Ces achats d'antiques chez les marchands parisiens s'il y en a eu n'étant pas documentés les ventes durant lesquelles les œuvres de Piot sont dispersées sont cependant la seule manière pour nous d'avoir un aperçu des liens qu'il peut avoir avec les antiquaires de cette ville qui y font des acquisitions ou qui y sont experts la présence de Piot lui-même lors de ses ventes étant attestée Les antiquaires marchands auprès duquel il enrichit abondamment sa collection à l'étranger bien qu'éloignés géographiquement sont pour la plupart extrêmement liés eux aussi au marché parisien par leur clientèle leur correspondance leurs achats à leur demande publique parisienne ou la présence d'intermédiaires l'exemple de Jeanne Piot donc bien que singulier et énigmatique par son statut ambigu et sa collection constituée progressivement par plusieurs biais parallèlement à sa dispersion participe donc à illustrer lui aussi le rôle essentiel mais à la démarche encore méconnue de tous ces antiquaires marchands dans le paysage du collectionnisme au XIXe siècle merci merci beaucoup votre intervention palpitante nous a montré l'exemple d'un collectionneur quasi professionnel au front qui est professionnel parce qu'il avait beaucoup d'intermédiaires vous l'avez montré qu'il allait sur place et la frontière s'est pénue entre le collectionneur professionnel et le marchand s'est pénue qu'on retrouve les collectionneurs qui deviennent eux-mêmes marchands j'avais envie d'une petite question vous avez dit si j'ai bien compris que les antiques ne représentaient qu'environ 30 à 40% de sa collection quels étaient les autres segments et est-ce que vous avez pu regarder aussi la plus-value relative entre les différents segments est-ce que le segment des antiquités était un peu le parent pauvre en termes de plus-value par rapport à d'autres segments de sa collection alors il a une collection très variée et on peut notamment remarquer une part importante de livres et de sculptures italiennes de la renaissance comme par exemple la madone Piau qui est aujourd'hui au musée du Louvre par contre je n'ai pas eu l'occasion d'étudier ces autres branches de sa collection ça a été un peu fait par Charlotte Piau dans son mémoire si ça m'intéresse mais je ne peux pas vraiment répondre à la question est-ce qu'on peut aussi comparer ce collectionneur à d'autres figures similaires avec une étant lien ou d'autres je trouve qu'il est assez singulier dans le milieu mais merci beaucoup pour cette communication déjà j'ai juste une petite nouvelle vente Piau en 58 voilà que j'ai trouvé le catalogue n'indique pas du tout que c'est une vente Piau par contre le procès verbal oui et c'est aussi pour ça que c'était intéressant de retourner aux archives et de revoir tous les PV merci pour cette découverte et moi j'ai une question justement sur les rachats Piau parce que en étudiant voilà toutes les fois où il a racheté ces objets parfois plusieurs fois souvent il perd voilà c'est ça et donc si on regarde les prix on voit souvent qu'il est rendu la deuxième fois moins cher que la première exactement lui il les rachète chère et finalement ça finit par être vendu beaucoup moins cher et du coup c'est vrai que cette remarque sur le reste de sa collection est intéressante pour savoir quel était son intérêt à racheter des objets on peut comprendre qu'il trouvait que les prix n'étaient pas assez élevés pour lui mais bon au final comme il ne gagnait rien du tout peut-être qu'il avait de l'argent dans d'autres parties de sa collection et c'est quelque chose à creuser un peu pour comprendre justement le fonctionnement du monde mais du coup vous vous dites aussi qu'il a dilapidé la fortune familiale dès les premières années oui dans les années 30 il est complètement ruiné au moment de la révolution de 48 mais du coup après il revend les trucs pour se refaire une fortune donc finalement il n'est pas très bon il est toujours à la limite de la ruine en fait c'est aussi lié à la politique de l'époque mais oui en effet la question qui était posée par Léa c'est savoir si on pouvait le comparer à d'autres c'est très difficile parce qu'effectivement il est très singulier mais par contre si on regarde les personnages qui font des ventes récurrentes comme Pio on a deux exemples qui sautent immédiatement à la tête il y a les ventes Camino mais qui sont un cas de fouilleur un peu différent et puis à la fin du siècle on a les ventes Hoffman et alors là on a une liste sur laquelle on va revenir mais là pour le coup il n'y a pas de doute sur sa nature c'est vraiment le marchand dans toute sa splendeur en revanche sur des figures un petit peu étranges on peut citer Ptiskevitch dont aujourd'hui d'ailleurs on annonce la parution d'un ouvrage sur sa figure au petit palais et qui alors lui il n'a fait qu'une seule vente sur le marché parisien en 1998 mais qui a aussi des objets qui restent très peu de temps entre ses mains parfois quelques semaines quelques mois avant qu'il les revende ou avant qu'il les donne et en fait la plupart du temps ce sont des objets qui restent très peu de temps ça avait été expliqué par Froneur comme grosso modo il les regarde et puis il s'enlace très rapidement mais ça peut être expliqué aussi par le contexte de la fin du siècle où il se débarrasse d'objets qui peuvent provenir de fouilles illégales où il sert littéralement de prête-nom et de couverture pour des objets par exemple de Dorie Guéle je ne sais pas si on va manquer de temps je pense merci beaucoup c'était passionnant et on accueille le dernier intervenant Arthur Livenay je vais le faire à la Toulousaine donc Livenay avec toutes les lettres vous êtes diplômé de l'école Lulou vous avez soutenu votre mémoire un petit peuple de Pacotille la collection de fausses terres suites grecques du musée du Louvre vous êtes étudiant à l'université Paris-Lantenne vous préparez le concours de conservateur du patrimoine vous allez la voir j'en suis sûre et on est ravis de vous écouter sur une communication qui s'intitule une mystification archéologique le rôle des marchands dentiques dans la diffusion des fausses terres suites grecques à la fin du XIXe siècle merci merci beaucoup donc bonjour à tous je voulais d'abord remercier les organisateurs pour cette journée d'études donc ma communication se concentre sur l'un des pans finalement de mes recherches sur la production de fausses terres suites grecques à la fin du XIXe siècle ces recherches comme l'a dit Léa Saint-Raymond ont été effectuées donc dans le cadre de mon master 2 recherche à l'école du Louvre diriger master dirigé enfin mémoire dirigée par Violaine Jamais que je remercie ici et Louise Détré et qui a été initiée je dois le dire quand même par Néguine Mathieu qui a été la directrice de mon mémoire en master 1 et que je remercie également vivement alors ce travail était centré sur l'étude de la collection de fausses terres cuites du musée du Louvre et aujourd'hui je présenterai plus particulièrement donc le rôle des marchands dentiques dans la diffusion des marchands dentiques parisiens et grecs dans la diffusion et la création on va le voir de cette production alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet avec la genèse de cette production de faux qui en fait a pour source la découverte de la nécropole de Tanagra donc située dans la région grecque de Béossi au début des années 1870 jusqu'en 1875 les fouilles clandestines massives de ce site entraînent la découverte de milliers de tombes d'époque hélénistique riches de très nombreuses statuettes en terre cuite de cette même période dont vous avez quelques exemples conservés au Louvre sur la diapositive entre 1870 et 1875 de nombreux pilleurs qui sont en réalité principalement des paysans originaires des localités voisines exploitent les champs en quête des tombeaux et des terres cuites et on estime pour vous donner une idée que dès 1873 entre 8000 et 10 000 tombeaux sont ouverts c'est dire l'ampleur des découvertes bien sûr les statuettes vont très rapidement susciter l'intérêt et les fouilleurs clandestins décident alors de commencer un commerce intense avec des marchands d'antiquité qui sont principalement établis à Athènes et c'est l'archéologue français Olivier Raillet qui est présent dans la capitale grecque et qui est témoin de ces fouilles clandestines qui nous donne en fait un témoignage direct de ce commerce selon lui les prix sont tout d'abord assez raisonnables entre 100 et 200 francs maximum pour les statuettes mais ces prix vont décupler à la fin de l'année 1872 et durant l'année 1873 et Olivier Raillet nous indique dans son article l'art grec autre qu'à des rots que chaque trouvaille donne lieu à une sorte d'enchère si bien qu'on commença à parler de 500 à 1000 drachmes ce qui est fin de citation ce qui est un montant particulièrement élevé les marchands athéniens donc qui prennent en charge entre guillemets ces terres cuites prennent rapidement la mesure de l'engouement autour de ces terres cuites et décuplent donc le prix des figurines et vous vous en doutez la forte demande des acheteurs va se révéler propice à l'apparition de fausses figurines prétendument issues de la nécropole et c'est encore une fois Olivier Raillet qui nous donne des éléments sur l'apparition de ces pratiques selon lui les premiers falsificateurs des Tanagra sont les marchands athéniens eux-mêmes ils réalisent en fait des assemblages issus de fragments authentiques qui permettent de recréer une statuette complète et des têtes modernes peuvent également être ajoutées à ces statuettes et alors vous avez un bon exemple qui est conservé au musée du Louvre qui s'agit donc d'une femme drapée tenant un héros dans sa main droite si la plupart du corps enfin la grande majorité du corps de cette statuette est antique le bras droit et l'héros sont modernes donc il y a un mélange en fait entre l'antique et le moderne au début dans la période de fouilles de Tanagra et ce qui est intéressant également c'est qu'au commencement on le voit bien l'épicentre de la production et de la vente des fausses tercuites ou des tercuites extrêmement restaurées se trouve à Athènes et les acteurs sont donc des marchands locaux athéniens ça va se complexifier à partir dès l'année 1872 puisque à partir de cette année là les figurines sont diffusées en Europe occidentale le Louvre va acquérir de nombreuses statuettes grâce à Olivier Raillet et ce donc dès les années 1872 1873 et comme l'écrit le savant Henri Le Chat en 1873 les statuettes s'imposent même au public frivole ce succès en réalité s'explique par le goût de l'époque pour les bibelots et les statuettes décorant les salons bourgeois du second empire l'iconographie des tanagras qui représentent des femmes drapées des enfants ou des jeunes hommes figés généralement dans des actions de la vie quotidienne cette iconographie plaît énormément au monde bourgeois et est considérée comme le reflet d'une Grèce antique populaire et intime très proche et comparable au mode de vie bourgeois contemporain donc il y a vraiment un très grand succès et on voit comme par exemple cette peinture de Jérôme que les artistes représentent également les fabricants de les créateurs des tanagras mais dans des intérieurs tout à fait fantaisistes en Europe donc le commerce des tercuits antiques et la production de fausses tercuits apparaissent donc dans un contexte extrêmement favorable pour l'Europe occidentale et cela incite les marchands grecs à multiplier leurs profits et usés finalement de recours fallacieux comme la réalisation de faux ce recours à la création de faux s'explique aussi par une baisse progressive en réalité des découvertes à Tanagra puisque la nécropole est totalement épuisée vers 1875 à peu près en Europe la circulation et la diffusion des terres cuites qu'elles soient vraies ou fausses ne peut se faire sans les marchands d'antiquité qui sont donc au coeur du système les années 1870 sont marquées par une ouverture du marché de l'art et des échanges et par une augmentation significative du nombre des ventes d'antiquité en France donc là on l'a dit un marchand joue un rôle majeur durant cette période c'est Félix Bernémé Feuardant qui est connu pour s'être associé à Claude Camille Rollin sous l'ancienne Rollin et Feuardant à partir de 1860 et Feuardant se distingue à la fois par son rôle de marchand mais aussi par son activité intense d'édition de catalogues de vente de terres cuites antiques à la fin des années 1870 et au début des années 1880 et ces catalogues qui on va le voir sont bourrés de faux il est donc un marchand incontournable d'antiques et un des principaux diffuseurs de fausses figurines à Paris mon étude de la collection de fausses figurines du Louvre montre notamment qu'il vend en 1876 ces trois fausses tanagras ces trois fausses tanagras donc une fausse d'oslet une femme assise et un acteur papousylène qui en réalité ont été identifiées en plus comme faux que lors des études réalisées pour l'exposition Tanagra mit d'archéologie de 2002 dont la commissaire est violenne jamais et c'est dire donc aussi l'habileté des faussaires et la difficulté d'identification de ces faux la terre cuite étant très difficile à identifier et à analyser Feux Ardent étant actif à Paris principalement et en France il faut se questionner sur ces fournisseurs de terre cuite authentiques et fausses et les fournisseurs les plus probables semblent être les marchands grecs eux-mêmes actifs directement à Paris donc là je remercie Néguide Mathieu de m'avoir fait une merveilleuse introduction lors de sa présentation puisque les noms qui sont indiqués ne vous sont pas inconnus on connaît en réalité grâce à l'étude de Reynolds Higgins en 1986 l'existence de plusieurs marchands grecs actifs en Europe à cette période et on va le voir qui sont également faussaires parmi eux trois nous intéressent particulièrement EP alors on ne connait pas le prénom Triantaphilos Alexandros Xacoustis et Jean ou Ioannis Paul Lambros ce dernier donc Triantaphilos pardon Triantaphilos est actif à Paris et on sait qu'il restaure des figurines pour le British Museum notamment or selon Higgins il est également je cite un des chefs faussaires d'Ethanagra et cela grâce à son frère puisque son frère est resté en Grèce et c'est lui qui lui fournit directement la terre de B aussi pour réaliser ses fausses tercuites la terre étant la même que dans l'antiquité vous pensez bien qu'il est difficile de faire la différence entre un vrai et un faux la correspondance du conservateur des antiquités grecques et romaines du British Museum Sir Charles Newton permet également de nous donner des éclaircissements sur la pratique de Triantaphilos et également sur celle de Xacoustis dans une lettre il est ainsi dit qu'en 1875 Xacoustis a vendu l'ensemble de sa collection de Tanagra vrais et fausses à des collectionneurs parisiens une lettre de Jeanne Pio datée de décembre 1877 à destination de Newton indique que nous dit que Pio est maintenant certain qu'une immense fraude s'est perpétuée par les marchands athéniens dont Xacoustis qui est nommé et les terres cuites sont fabriquées il nous dit en partie en plâtre les moules sont généralement des faux et les bras et les têtes sont empruntés à d'autres figurines donc ça fait un joyeux mélange autre élément à souligner Alexandros Xacoustis est connu aussi du monde des musées puisqu'il est en lien notamment avec le Louvre en parallèle de Feuardant il vend également deux statuettes au musée en 1876 et ces statuettes qui sont fausses et il est probable donc que ces statuettes soient issues en réalité de sa propre création finalement donc on voit on voit que des marchands faussaires grecs sont actifs à Paris au milieu des années 1870 et à la fin de cette décennie et il me semble fort probable qu'ils aient joué les intermédiaires à Feuardant qui avait des liens avec des marchands qui travaillent directement en Grèce mais la question qu'on peut se poser c'est si Feuardant prenait par consciemment à ses diffusions des faux finalement dans les collections privées et publiques ou si lui-même était trompé alors je doutais déjà de son innocence je dois dire lors de la rédaction lors de la rédaction de mon mémoire mais je n'avais pas vraiment de preuves or pour préparer cette conférence j'ai consulté les archives du conservateur Maxime Collignon à l'INHA et une note manuscrite de Collignon semble indiquer que Feuardant était totalement conscient du trafic des marchands puisqu'il affirme qu'il est vrai que d'après Feuardant lui-même les groupes sont rajustés à Athènes il n'en fait pas mystère donc pour Maxime Collignon le constat et on ne peut plus clair Feuardant est tout à fait conscient de la supercherie qui est en place mais un autre marchand grec actif à Paris et revêt pour moi une importance tout à fait particulière dans la diffusion des fausses d'Anagra mais également dans la diffusion des faux groupes d'idazie mineure c'est Jean Lambrousse ou Ioannis Lambrousse qui est né en 1843 à Athènes il est le fils de Pavlos Lambrousse qui est également marchand et historien athénien originaire de Corfou Jean Lambrousse devient à son tour marchand à Athènes et est l'un des plus importants collectionneurs de la ville au point de figurer sur les guides de voyage anglais de John Murray et ce dernier indique notamment qu'il est marchand de monnaie il est aussi marchand de terre cuite de Tanagra et de céramique rhodienne et qu'il pratique des prix très élevés et variables il est également spécialiste de numismatique et à ce titre est élu membre de la société numismatique française en 1894 ses liens avec la France sont donc tout à fait importants et il vend également directement des oeuvres à des collectionneurs français il est notamment à l'origine vous voyez de l'achat d'un lot de 7 terres cuites par Henri d'Orléans du Glomal en 1877 or pas de chance sur ces 7 terres cuites toutes dites de Tanagra 4 sont fausses vous les avez à l'écran tandis qu'une cinquième reste assez indéterminée mais l'importance finalement de l'ambrose devient prépondérante dans les années 1880 grâce au groupe dit d'Asie mineure alors il faut savoir qu'à partir de 1875 parallèlement au succès des fausses des Tanagra et face à l'épuisement de la nécropole deux nouvelles figurines apparaissent assez soudainement et elles sont toutes attribuées à des sites d'Asie mineure notamment Éphèse ces figurines sont particulièrement mises en avant lors de l'exposition universelle de Paris de Paris en 1878 exposition universelle qui mettent en avant d'importantes collections particulières d'antiquité notamment celles affichées à l'écran principalement Julien Gréau et Camille Lécuyer Julien Gréau qui bénéficiait d'une salle entière dans cette exposition et au début des années 1880 ces tercuites dites d'Asie mineure évoluent pour se transformer en groupes qui en fait sont achetés directement par les grands collectionneurs parisiens principalement Julien Gréau Camille Lécuyer Henri Hoffmann et Frédéric Spitzer ces statuettes dont vous avez de très beaux exemples ici illustrent des grands groupes de personnages dans des scènes mythologiques galantes ou assez dramatiques et les grandes ventes de ces collections particulières donc en particulier la vente Lécuyer en 1882 la vente Hoffmann en 1886 et la vente Gréau en 1891 permettent une diffusion très accrue de ces faux auprès d'autres collectionneurs et musées ces faux qui bien sûr à l'époque n'étaient pas considérés comme tels les procès verbaux de ces ventes conservées donc aux archives de Paris montrent que certains musées achètent également en masse ces figurines notamment le musée de Copenhague donc actuel musée national du Danemark et le musée de Berlin à la vente Hoffmann et les procès verbaux montrent également que les mêmes collectionneurs reviennent souvent comme acheteurs on trouve Bélon Louis de Clair Gustave Duruflet Duruflet dont la collection est au Louvre et qui a fourni une partie des faux du musée Hoffmann Alphonse von Brontegen ou Wilhelm Fröner donc si la diffusion de ces groupes se fait quand même sur plusieurs années voire plus de dix ans le cercle des acheteurs en dehors des musées reste assez restreint on voit que ce sont des spécialistes or comme je l'ai dit ces groupes dits d'asie mineure sont des faux mais à l'époque suscitent la polémique et le monde savant de l'époque se déchire autour du débat sur l'authenticité de ces groupes si populaires et c'est à partir en fait de cette controverse que le rôle de Ioannis Lambrose se précise pour contextualiser un petit peu dans cette controverse d'un côté se trouvent Wilhelm Fröner et l'universitaire Augustin Carto et dans une moindre mesure Félix Bien-Aimé Ferdinck qui sont tous farouchement du côté de l'authenticité de ces groupes et face à eux se trouve principalement Salomon Renac qui se bat pendant presque dix ans pour trouver la machination qui se joue sur le marché de l'art et à coup d'articles interposés les deux parties s'opposent durant absolument toute la décennie 1880 et pour démonter l'authenticité des groupes Salomon Renac s'appuie en réalité sur son expérience de fouille de la nécropole de Myrina entre 1880 et 1882 qui n'a révélé aucun groupe le semblable à ceux sur le marché et de ces fouilles est née une amitié très forte avec Demosthen Baltazi dont vous avez le nom ici qui est inspecteur des antiquités ottomanes et qui est en fait le propriétaire du terrain fouillé Demosthen Baltazi qui devient un ami proche de Renac et qui tous deux entretiennent une relation épistolaire très importante que j'ai étudié lors de mon master qui a fait l'objet de mon master 1 Demosthen Baltazi devient dans le courant des années 1880 un informateur pour Renac donc directement sur place et l'aide à prouver la fausseté des groupes en 1886 Baltazi informe Salomon Renac que certains agents du marchand Lambrose auraient découvert certaines nécropoles inconnues tant du monde scientifique que des autorités locales et qu'elles les exploitent à leur profit et se garderaient bien de divulguer leurs secrets donc il s'agit ici il indique qu'il s'agit d'une technique des marchands en fait afin de créditer les provenances données aux statuettes fantaisistes on invente un petit peu des nouvelles découvertes de plus Baltazi informe que les marchands ont pour tactique de répandre dans le monde savant des objets antiques qu'ils confectionnent dans leurs arrières dans leurs arrières boutiques et de leur donner comme provenance des endroits fouillés toujours dans une lettre de 1886 pardon ils donnent une liste des marchands faussaires Asmyrne Asmyrne pardon Asmyrne Léonidas fils du trop fameux vous avez la citation juste en bas fils du trop fameux Sophocle on a également Simeon Passadopoulos à Athènes Jean Lambrose Anastase et Jean Werley alors là je ne suis absolument pas sûr de l'orthographe et un certain Demetrius une fois toutes ces fausses figurines réalisées elles sont envoyées par bateau vers l'Europe occidentale en effet on apprend par Salomon Renac dans ses chroniques d'Orient qu'en 1886 des douaniers du Pyrée ont confisqué deux caisses contenant des antiquités que l'on expédiait à Paris sur un paquebot la seconde caisse contenait de très nombreuses figurines qui se sont avérées fausses donc un vrai trafic de faux est révélé dès l'année 1886 l'Ambrose étant actif à Paris il peut diffuser aisément ces faux dans les collections peut-être avec l'aide de Feux Ardents puisque tous les deux sont notamment l'éditeur du catalogue de la collection L'Écuyer en 1882 qui recèle de très nombreux faux j'ai réalisé une étude à partir de la fausse joueuse d'Osslet du musée du Louvre qui a été acquise par Feux Ardents et qui m'a permis de relier stylistiquement cette statuette à quatre autres fausses tercuites du musée de Berlin et du musée Condé de Chantilly toutes acquises auprès de l'Ambrose durant l'année 1876 j'aimais donc l'hypothèse que l'Ambrose est en faussaire lui-même et peut-être à l'origine directement de ses statuettes enfin l'activité de l'Ambrose ne se cantonne pas à la France puisqu'il vend également de nombreux faux au musée de Berlin puis à la toute fin il s'agit dans les années 1900 donc vous voyez avec un certain décalage au Metropolitan Museum de New York il a donc une véritable activité internationale qui finalement lui permet de diffuser aussi les faux pour conclure le phénomène des faux de terre cuite n'aurait pas pu avoir cette ampleur sans le rôle donc très actif des marchands d'Antique à la fin du 19ème siècle il met en exergue un réseau puissant de marchands entre la Grèce et l'Europe occidentale mais comme on l'a vu certains de ces marchands se distinguent par une double casquette puisqu'ils sont également faussaires cette activité parallèle est tout à fait révélatrice de leur volonté de réaliser de très importants profits dans un contexte en plus de concurrence très forte et ces activités illicites et le comportement peu éthique des marchands ne sont d'ailleurs pas vraiment ignorés des savants et peuvent avoir des conséquences sur les relations avec les savants et les professionnels des musées j'en veux pour preuve et je terminerai par là les propos des Montpotier à propos de Feux Ardents dans une lettre adressée à Maxime Collignon qui dit à propos d'un vase d'Asie mineure à l'authenticité douteuse je vois que le petit vase de Feux Ardents va raviver la guerre archéologique qui était en train de s'assoupir comment expliquer cette évocation soudaine de la région donc l'Asie mineure vous dites que Feux Ardents affirme la provenance avec une assurance de plus en plus grande voyons est-ce sérieux est-ce que vous n'avez pas entendu Feux Ardents affirmer 20 fois la provenance asiatique avec une assurance de plus en plus grande et avec de petits et avec de curieux petits gloussements de rires satisfaits voilà je vous remercie merci beaucoup c'était passionnant on a envie de lire un livre de vos recherches et que vos recherches soient publiées je serai très bientôt est-ce que c'est c'est pas prévu j'avoue alors j'ai écrit j'ai quand même tout récemment publié un article que vous pouvez retrouver sur principalement les groupes d'Asie mineure dans la revue les cahiers de Lacoste Association for Chloroplastic Studies voilà un article en français du coup petite pub j'ai une question justement de Béotienne je vois des traces quelques un peu de polychromie est-ce que les tannins qui découlaient le mieux c'était celles qui étaient les plus monochromes quelle est la place de la polychromie alors c'est vrai que j'en ai pas parlé mais aussi parallèlement à la fabrication de nouvelles donc de pastiches en fait de mélanges entre des statuettes antiques et modernes on repeignait très largement les terres cuites sachant que la polychromie était vraiment très appréciée et c'est notamment pour ça que les statuettes se sont si bien vendues c'est grâce à cette polychromie donc oui on la refait allègrement mais là j'en ai pas parlé parce que ça me partirait trop loin je pense merci il y a aussi il me semble ce que je peux voir dans d'autres segments du marché de l'art c'est une controverse aussi qui apparaît au moment du creux de la vague et du retour du connaisseur chip au moment où en fait dans les années 1870 l'authenticité au fond pour certaines catégories de collectionneurs n'était pas forcément très importante on voulait un goût de l'exotisme on voulait une évocation plus oui tout à fait c'est justement ce qui a fait le succès des groupes d'idazie mineure qui sont des créations tout à fait extraordinaires voilà et qui attiraient beaucoup parce que c'était spectaculaire votre étude de cas votre segment cristallise vraiment des enjeux plus globaux du 19ème siècle et c'est absolument passionnant est-ce que dans la salle il y a des questions le micro je ne sais pas où est-ce qu'il est il circule quelque part en France voilà merci des remarques aussi terminologiques est-ce que pour ces finalement ces assemblages d'antiques ces pastiches est-ce qu'il faut continuer de les appeler défauts on voit bien que pour les premiers objets que vous avez montrés on voit bien finalement que même feu ardent en avait conscience ce n'était pas défaut voilà c'était juste une petite remarque terminologique et une deuxième question également c'est sur une remarque c'est sur cette dimension et Léa vient de le noter cette dimension très savante finalement de ces on en reparlera la communication de Pascal Rivial cette dimension cette dimension de ces groupes d'Asie mineure où il y a énormément de références de références qui du coup ont pu aussi tromper certains spécialistes et donc est-ce qu'on pourrait aussi souligner finalement aussi ce caractère érudit de ces marchands possèdes oui tout à fait donc pour la deuxième question oui c'est alors c'est aussi tout le talent des faussaires notamment pour les groupes d'Asie mineure c'est qu'ils reprennent des iconographies connues qui donc met en mélangeant et en ajoutant des petites choses qui font que ça fait finalement cette info mais les iconographies peuvent être tout à fait réelles notamment la statuette de la barque de Caron en haut à gauche donc qui est conservée au lourd maintenant et qui peut se retrouver sur des objets antiques et alors pour la première question là c'est un petit peu compliqué parce que c'est tout le problème de la définition du faux qui est un domaine enfin qui est très complexe et voilà la frontière entre la restauration excessive et le faux peut être parfois assez complexe donc alors je crois qu'il y a Violaine jamais qui lève la main justement j'attendais peut-être une réponse d'elle plus précisément merci Arthur pour votre très bonne synthèse de vos travaux respectifs successifs plutôt alors pour ce qui est du faux aussi il y a des définitions quand même qui sont assez repérées et c'est vrai qu'on a plutôt affaire à un pastiche ou à une combinaison d'éléments antiques et ce qui est très intéressant dans ce que vous avez montré c'est qu'on passe à quelque chose de tout à fait différent avec les groupes d'Asie mineure puisque là c'est une véritable invention iconographique et technique de groupes qui en fait n'existent pas dans la réalité alors qu'avec les fausses tamagras on a une reprise de figurines qui sont réelles qui sont antiques et qui commencent d'abord par des associations diverses parce qu'en fait le premier groupe que vous avez montré ce qui intéressait le marchand c'est qu'on n'avait plus affaire à une femme drapée on avait affaire à une aphrodite donc on pouvait la nommer ça devenait une divinité et juste un petit détail les ross en fait il est bon aussi mais oui alors c'est le bras simplement c'est le bras qui est faux et donc on en a fait une aphrodite donc c'était ça qui intéressait le marchand et les groupes d'Asie mineure on arrive à des iconographies totalement très érudites mais qui n'ont rien à voir avec l'antiquité Oui il y a une question que je me pose en vous écoutant et en écoutant toutes les interventions de cette matinée c'est aussi la formation de ces intermédiaires dont on parle c'est-à-dire des marchands de leur formation on en trouve parfois qui suivent les cours de Petit à l'école du Louvre donc quelle est la formation des commissaires priseurs quelle est la formation des marchands des marchands collectionneurs je pense que la réponse est très diverse mais c'est une question qui pourrait être aussi posée Oui c'est vrai donc pour Pio ça a été un peu évoqué mais c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi une formation donc importante dans les groupes d'Asie mineure aussi c'est aussi souvent une inspiration la caractéristique d'un autre matériau c'est-à-dire ou une scène de vase qu'on met en terre cuite ou une sculpture qu'on réduit il y a cette connaissance générale et cette question de la formation c'est aussi un peu de la porosité des miens de la proximité des uns avec les autres qui est posée et du coup pour la question des marchands juste peut-être pour évoquer aussi on voit bien que ce lien direct avec la Grèce que le Louvre connaît aussi c'est une porosité là aussi et donc la possibilité de mieux diffuser de mieux faire circuler ces faux et en même temps du coup une connaissance du marché qui est aussi une alerte parce qu'une des particularités c'est que le Louvre finalement c'est pas une circonstance mais a acheté peu de faux là les faux que vous signalez ils ont sauf un ou deux et les premiers surtout qui sont très très loin des groupes d'azimineurs mais qui veulent vraiment ressembler sinon par la suite ils ont été achetés en tant que faux pour du ruflé en connaissance de faux et c'est vrai que bien qu'il y en ait même exact ou six feu ardent ils n'ont pas vendu au Louvre où le Louvre a su faire la différence et on voit que les réseaux aussi fonctionnent de manière différente avec leurs interlocuteurs que c'était un peu une assurance pour les conservateurs d'avoir ce lien direct avec la Grèce pour mieux comprendre comme Demosthède-Baltasi et un indicateur le mot est pas très joli mais pour Renac en tout cas permet de donner les éléments et c'est vrai de cette crédulité de certains puisqu'on voit que même jusque dans les années 1910 il y a des faux qui circulent alors que même dans les catalogues de vente ils sont publiés en tant que ou qu'une ration moderne pour revenir oui 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 Merci beaucoup. Je laisse être directrice dans le mot de la fin pour le déjeuner. Merci beaucoup de m'avoir l'honneur de la présence de la séance. Merci. Peut-être, donc, les intervenants, vous devez avoir dans votre dossier un petit ticket pour pouvoir aller déjeuner à la cantine. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas où c'est, aller au rez-de-chaussée, mais on va pouvoir se suivre. Et sinon, donc, nous reprenons tout à l'heure à 14h pour la session de l'après-midi. Merci.